Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette 16e session de la formation pour apprendre la programmation avec Delphi, donc deuxième concernant FireMonkey et le développement multiplateforme. Alors comme hier je vais vous passer un certain nombre d'informations et puis on partira sur de la pratique au fur et à mesure. Alors je passe rapidement sur la présentation, vous commencez à me connaître si vous êtes là depuis le début et puis sinon vous pouvez aller sur les sessions 1 et 15 de la rediffusion pour le détail. Pareil pour la présentation de cette formation dessinée à tout le monde, ici et le matériel nécessaire. Sur les liens même chose, j'en ai reparlé hier et puis j'en ai largement abordé sur les semaines qui précèdent donc allez-y regarder le détail sur les sur les pdf et puis éventuellement posez-moi des questions si vous en avez dessus. Je n'en reparlerai pas sinon sauf à mise à jour particulière. Donc hier nous avons attaqué FireMonkey qui est le framework multiplateforme de Delphi. Donc je vous ai redonné les informations concernant les licences, l'installation et puis une présentation rapide de FMX qui est l'abréviation de FireMonkey. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré hier, des problèmes de configuration ou autres sur les installations si vous ne l'aviez pas encore faites ? Ou est-ce que c'est bon non jusque là ? A priori oui puisque pas d'autres questions pour l'instant. Ok donc la suite alors on va commencer par ça. Qu'est-ce qu'un projet FMX ? C'est tout simplement la même chose qu'un projet VCL, c'est un projet Pascal donc avec un fichier source pour programme, des fichiers d'unités avec leurs écrans pour les fiches cadres et modules donnés puisqu'on retrouve des fiches, des cadres et des modules donnés au même titre qu'on les a sur la VCL. Et vous avez aussi des fichiers d'unités individuelles pour vos librairies et des éléments extérieurs éventuels, des images ou autres que vous auriez rattaché à votre programme pour le déploiement derrière. Les sources des fichiers FMX sont stockées, enfin est stockées. Les sources des fichiers FMX sont stockées dans les fichiers .fmx au lieu d'être dans des fichiers .dfm. Donc rappelez-vous ce que je vous ai montré sur la VCL. On peut regarder le source du concepteur de fiches, voir où sont les composants et les propriétés qui ont été modifiées. Et ça c'est stocké sous format textuel dans un point dfm à côté du point pass correspondant à chaque unité. C'est la même chose pour faire manquer sauf que c'est un point FMX pour les distinguer. Et le format stockage est le même. Pas encore de questions donc c'est bon. Donc oui alors juste un dernier truc pour les questions pour ceux qui nous auraient rejoints, vous avez en colonne de droite sur votre navigateur normalement la partie chat sur laquelle je vous ai déjà diffusé le lien à la connexion pour pouvoir récupérer les rediffusions. Et le programme du jour, en tout cas les grandes lignes du programme du jour, ce que je change régulièrement. Et c'est là que vous pouvez me poser des questions si vous avez besoin. Pour la vidéo mettez en plein écran si vous avez la place pour voir tout ce que je ferai dans toutes les manipulations puisque tout n'est pas forcément agrandissable au niveau de Delphi en termes d'affichage. Donc je reste en 1920 par 1080 pour la résolution de mon écran, pour des questions d'enregistrement et puis de rediffusion derrière. Mais du coup sur les vôtres ça peut être un peu petit suivant ce que je manipule. Donc à part le code, là je peux agrandir l'écran, agrandissez plutôt la fenêtre d'affichage. Et si vous pouvez, branchez-vous sur un écran plus grand comme un téléviseur par exemple. L'assistant de création de projet. Alors comme pour la VCL, ou d'une manière générale tous les projets Delphi, on passe par un assistant de création. Alors pour créer un projet FireMonkey, on a directement les accès depuis fichier nouveau applications multipériphériques, fichier nouveau autres projets multipériphériques ou directement depuis l'écran d'accueil. Donc ça, je reviens donc dans Delphi que j'ai lancé il y a quelques minutes. Donc ici j'ai bien une nouvelle application multipériphériques Delphi, ça va créer un projet FMI, c'est la nouvelle application VCL, Windows VCL pour créer un projet Windows pur. Là si je vais dans fichier nouveau, je les ai aussi. Alors après selon les versions de Windows, enfin de Delphi, vous n'avez pas forcément la même présentation sur l'accueil. Et d'une manière générale, l'environnement a été relooké en 10.3. Donc si vous êtes sur des vieilles versions, alors déjà faites la mise à jour pour passer sur les récentes. Et puis si vous ne pouvez pas, en tout cas vous n'avez pas forcément les options au même endroit. Mais globalement, fichier nouveau, vous avez tout. Donc là j'ai bien application VCL ou multipériphériques, qui va créer une application vierge et application console si on veut. Et sinon je peux passer par Autres, et donc dans Autres, on retrouve la liste de tous les fichiers et projets qu'on peut créer depuis Delphi, y compris les choses que j'avais créé il y a quelques jours. Normalement, sauf si je les ai virées. Donc dans Projet Delphi, nous avons bien multipériphériques ou Windows pour les projets VCL. Et dans multipériphériques, on en a un certain nombre. Donc celui qu'on utilisera pour les présentations et la formation, ce sera l'application vide. Pour les autres, vous pouvez regarder le descriptif qui est fourni. Ce sont des projets d'exemple ou des trucs packagés pour accélérer la création pour des interfaces utilisateurs qui existaient avant, en tout cas qui étaient standards sur les différents appareils, notamment les mobiles avec le lent-tête et le pied de page, ici, avec navigation. Et donc Embarcadero fournissait des assistants qui permettaient de créer directement ces projets-là, plutôt que de copier les composants nous à la main, ou de faire des copier-coller ou de l'héritage derrière. Vous avez aussi une application 3D. Alors ça, ça ne sert plus normalement, puisque historiquement, dans FireMonkey, on avait des fiches 3D et des fiches HD. Les fiches 3D étaient des vues 3D sur lesquelles on mettait des éléments, des composants 3D. On peut maintenant les intégrer directement dans les fiches classiques, donc on n'est pas obligé de créer un projet 3D ou des fiches 3D pour faire de la 3D. avec FireMonkey, on peut le faire dans les applications classiques, donc applications vides ou applications multipériphériques, qui vous donnent toujours le choix entre HD et 3D. Normalement. Voilà, ils ont changé l'assistant. Je ne l'avais pas vu. Donc voilà, ils redonnent un deuxième niveau. Je vais revenir sur le niveau de base. Autre, donc ici. Et vous avez tout en bas de la liste un truc qui s'appelle Application FireMonkey Metropolis UI. C'était pour les versions Metropolis de Windows 10 qui ont évidemment disparu et qui ressemblent à ce truc-là. Ce qu'on a dans la barre de tâches, quand on clique sur démarrer, la partie de droite avec les logos, les cases comme ça, c'était le type d'affichage pour Metropolis UI de Microsoft. Et donc, Embarcadero avait créé des types d'applications pour ce mode d'affichage-là. C'est un affichage en tuile en général, donc on a des blocs et puis on les déplace et on remet nos composants dedans. Ce n'est pas hyper joli. Mais bon, en tout cas, Microsoft a abandonné, donc ça tombe bien. On n'est plus censé s'en servir. Alors là, je ne créerai que des applications vides pour les jours qui viennent. Alors, il y a quelques questions. Pas de son. Alors, j'ai commencé quelques minutes après, donc normalement tout devrait être bon pour le son. J'ai le son sur mon smartphone, par contre. Oui, voilà. Là, s'il y a des problèmes de son et d'affichage, comme d'habitude, déconnectez-vous, reconnectez-vous, ça devrait se régler tout seul. Ça devrait passer correctement si, de mon côté, l'enregistrement se passe correctement, ce qui a l'air d'être le cas, puisque je n'ai pas de message me disant que ça ne marche pas. Donc, au niveau du SDK Manager, j'ai un statut installed sur Tools Android, Android sur Android 9, API 28 et Google USB Driver. On va revenir pour la configuration Android. En fait, il n'y a pas que ça installé. Normalement, si tout est bien dans Delphi, il devrait y avoir autre chose qui se rajoute. Et si un message SDK Android requis, c'est qu'il a un problème d'information dans la config. Donc, je vais y revenir. Alors, on continue avec le gestionnaire de projet. Donc ça, on l'a déjà vu sur la VCL, puisqu'il est dans tous les projets Delphi. C'est l'endroit où on retrouve toutes les sources de notre projet et puis des informations additionnelles. Donc là, sur FireMonkey, il est un peu plus étoffé que sur les projets VCL ou consoles classiques. Mais il fonctionne exactement pareil. Donc, on y retrouve un groupe de projets par défaut ou celui qu'on a ouvert si on en a créé nous-mêmes. On y retrouve aussi le ou les projets qu'on a ouverts dans Delphi ou ceux qui faisaient partie du groupe en question. Et chaque projet a des configurations plateformes et sources. Donc ça, de ce côté-là, je retourne sur une application vide pour du FFMX. Et puis, j'en crée une vide VCL pour vous faire la comparaison entre les deux. Donc, il a créé un projet FFMX. Donc, j'ai bien mon groupe de projets sur le gestionnaire ici. Mon projet et différentes rubriques qu'on retrouve sur la VCL. Donc là, je vais créer un autre projet. Je vais ajouter un projet nouveau dans mon groupe. Je vais aller sur la partie Windows et je crée une application Windows vide. Donc, VCL Windows classique. Et je vais enregistrer tout ça comme ça, on les aura. J'ai un projet FFMX, un projet VCL. Je vais tout enregistrer sur le disque. À la bout de compte, ici. Là, toujours 16. Alors, l'unité, ce sera une fiche FFMX pour l'unité 2. Le projet 2, ce sera un projet FFMX. Unité 1, c'est fiche VCL. Pardon, j'inverse. Non plus, je ne l'ai pas au bon endroit. Je vais annuler l'enregistrement, la rebaptiser. Donc là, ce n'était pas fiche FMX, mais fiche VCL. Pour renommer, je passe par le concepteur de fiches en menu contextuel. Ça permet de renommer toutes les références nécessaires un peu partout. Et donc, je l'enregistre correctement. Donc, on a dit bootcamp jour 16. Exemple 1. Unité 1, c'est une fiche FMX. Et ensuite, projet. Donc, je vais les appeler projet. Le 1, c'était FMX. Et le 2, c'était VCL. Donc, c'est ce que je vous disais. Ah oui, et puis le groupe. Je laisse le nom par défaut. On s'en fiche. Donc, sur un projet FMX, j'ai donc un fichier. Enfin, un fichier pour le projet, qui a la même tête que les projets VCL. Si je vais voir le source. Donc là, c'est le projet FireMonkey. Et puis, là, ce sera le projet VCL. Donc, vous ne voyez pas grande différence, si ce n'est la liste des unités. Et puis, une ligne en plus côté application point quelque chose. Ensuite, on a bien pour chaque unité un fichier Pascal, un fichier point FMX, ou un fichier Pascal et un fichier DFM. Parce que ce sont des fiches. Et sur la structure des fichiers elles-mêmes. Enfin, affixiées dans l'explorateur. Non, c'est double-clic. Je suis dessus F12. Hop. Donc là, c'est mon fichier FireMonkey. Et là, mon fichier VCL. Le source ne change pas énormément. On a la même structure, à part les unités. Donc, je vais aussi rebaptiser les fiches histoire d'être tranquille. Alors, VCL, la fiche s'appellera FRM VCL, ou j'étais forme 2. Ce sera plus facile pour s'y retrouver. Name. FRM VCL. Et sur l'autre. FRM. FLX. J'enregistre le tout. Voilà. Donc, on a une partie commune. Les systèmes, six utiles, types et des trucs comme ça. Ils se retrouvent aussi dans l'autre. En revanche, sur la VCL, on a des unités WinAPI parce que la VCL est mappée sur les API Windows. Et donc, on les retrouve aussi en tant qu'unité puisqu'ils s'en servent. Et on peut s'en servir. Et on a des unités VCL point quelque chose correspondant aux composants ou à la fiche. Sur Fairmonkey, on a juste la partie FMX point quelque chose. Alors, on en a plus parce que FMX a plus de niveaux en termes de découpage et d'arborescence. Mais globalement, on a la même chose. Et donc, nos fiches, ça reste un T-form dans les deux cas. Mais si vous allez sur l'aide, vous verrez que ce n'est pas le même. Parce que le T-form de la VCL, il vient d'un T-custom-form, T-scrolling, WinControl, T-winControl, T-control, T-component, T-persistence, T-object, de l'unité VCL point forms. Donc, la partie, la fiche Firemonkey, elle vient de T-custom-form comme pour la VCL, qui n'est pas le même. Et ensuite, T-common, T-form, plutôt que T-scrolling, et puis ensuite T-FMX-objet, et ainsi de suite. Donc, l'arborescence des composants, des fiches, et de tout, n'est pas la même. Les composants ne sont pas les mêmes, même si la plupart des propriétés sont communes. Et je vais revenir sur les différences dans quelques minutes. Donc, on retrouve les mêmes choses sur le gestionnaire de projet, avec des différences. Au lieu d'avoir juste Windows 32 et 64, on a toutes les plateformes. Et par défaut, Delphine nous rajoute tous les compilateurs, enfin toutes les plateformes qui sont disponibles pour la version et licence de Delphine utilisées, dans laquelle on peut faire du ménage ou en ajouter si on est sur des versions plus récentes. Alors là, j'ai bien sur mon projet Firemonkey, tous les compilateurs que j'ai installés. Il manque juste le Linux, mais ça c'est normal. Je vous renverrai sur la présentation que j'ai faite pour FMX Linux et l'utilisation de Linux sur Delphine, qui a été faite en février ou en mars, je ne sais plus. Mais en tout cas, on a bien tous les compilateurs, et je pourrais rajouter celui de Linux pour les interfaces. Et sur Windows, on avait par défaut uniquement Windows 32, et on peut rajouter le 64, on fait un clic droit dessus et ajouter une plateforme Windows 64. On n'a pas les autres dans la liste. Parce que la WCL ne tourne qu'en 32 ou en 64 pour Windows, et Firemonkey pour toutes les autres plateformes. Donc si vous faites un projet que Windows et qu'il n'y a aucune raison qu'il passe sur autre chose, vous pouvez le faire en WCL sans aucun problème. Vous pouvez aussi le faire en Firemonkey si vous voulez. Sachant que la WCL a quand même plus de composants liés à Windows, et il peut avoir un intérêt suivant ce que vous voulez faire derrière. Notamment en termes d'accès aux API. Si vous voulez faire un projet qui est susceptible de passer sur l'une des autres plateformes que Windows, à ce moment-là, faites-le avec Firemonkey dès le départ. Donc, autre petite subtilité, c'est qu'on a plein de plateformes ici, mais par contre, elles n'ont pas forcément les mêmes rubriques. Parce que là, si on regarde sur la WCL, on a Windows 32 configuration et Windows 64 configuration. Et dans configuration, on a magasin d'applications normal sur les deux. Alors ça, on le retrouve pour les plateformes Windows pour Firemonkey, puisque le compilateur est le même. Enfin, il ne prend pas les mêmes unités, mais il fonctionne de la même façon. Donc on a bien magasin d'applications normal sur Windows 32 et 64. Par contre, on a d'autres choses suivant les plateformes. Donc là, en l'occurrence, on a plus de choses. pour l'iOS Mac. Et elles n'ont pas forcément le même nom. Et sur Android, on a bibliothèque en plus. Donc là, je les ai reprises là. Donc les cibles, ça correspond aux appareils qui sont connectés à l'ordinateur sur lequel on travaille ou sur iOS et Android, enfin sur le Mac quand on fait de la programmation pour iOS. Et donc on les voit sur le gestionnaire de projet, ici, quand il y en a. Et c'est par là qu'on va pouvoir se connecter et exécuter des programmes sur un autre appareil. La partie configuration, alors là, il y a plusieurs choix possibles. On a magasin d'applications pour créer des paquets qui seront auto-installables. Donc sur Windows, ça reste du point exé qui peut être signé automatiquement. si on paramètre un certificat dans l'environnement. Sur Android, il va nous créer un APK signé aussi qui sera disponible pour le Google Play, enfin pour Play Store et puis les autres plateformes de diffusion de programmes sur Android. Sur iOS, il va nous créer un point IPA qu'on pourra publier sur l'App Store ou en tout cas soumettre à Apple. Sur le Mac, il va nous créer un point APKG ou un point zip selon les cas, qui va nous permettre d'être transmis ensuite à Apple pour son Play Store. En développement ou en normal, c'est pour nous pour travailler. Alors je ne sais pas pourquoi c'est deux noms différents. Mais globalement, en développement, c'est que pour nous, il n'y a que la configuration des bugs qui est utilisable correctement. Pas d'autre ne sert à rien en fait. Normal, c'est sur les plateformes Windows puisqu'en fait, on crée des exécutables qu'on peut diffuser directement. Alors qu'en développement pour les autres plateformes, ce ne sera pas forcément un programme qu'on pourra diffuser. Il sera auto-signé par l'environnement et il ne sera pas forcément diffusable sur d'autres appareils que les nôtres. Normal par contre, ça nous crée des exécutables qu'on peut transmettre si on a envie. Sachant qu'il faut toujours transmettre que la version release plutôt que la version debug si on diffuse le programme. Idé développeur, c'est pour les Macs. Pour la distribution en direct plutôt que le magasin d'applications. Quand on a un certificat chez Apple en certificat développeur, on peut générer un certificat de signature pour la diffusion en direct qui passera en idé développeur ou pour la diffusion via le Mac App Store qui passera en magasin d'applications. Et enfin, on a le ad hoc qui ne sert que pour iOS ou plutôt qui servait pour iOS puisque maintenant, en fait, le ad hoc ne sert plus qu'à transmettre les applications à des comptes entreprises et plus en direct comme on pouvait le faire dans le temps puisque Apple a complètement verrouillé ces infos, ces possibilités-là depuis iOS 13. Donc, en gros, le ad hoc ne sert que si on travaille pour des entreprises qui ont un compte entreprise sur lequel ils managent, ils gèrent leur parc complet d'iPhone, iPad et iPod Touch. Sinon, ils ne servent plus à rien, en fait. Et enfin, on a la partie bibliothèque pour Android qui liste les différentes librairies, les points jarres qui sont utilisés par le programme. Donc, par défaut, on a les librairies nécessaires pour les composants et librairies fournis par Embarcaderm. Donc là, en l'occurrence, la partie Google Play qui est disponible sur Android d'une manière générale par l'intermédiaire de Google ou par Amazon pour le Kindle et ainsi de suite. Enfin, Kindle Fire et d'autres plateformes de distribution de produits qui utilisent Android aussi. Donc, plein de choses, on ne les verra pas toutes en détail, ça ne sert pas à grand chose. On verra surtout les configurations pour travailler en développement et puis je parlerai déploiement à la fin. Et donc, on a toujours dans la configuration de construction, debug ou release pour savoir si on fait une compilation avec les informations de débugage ou une compilation pour la diffusion. Sachant que si on va en release dans la partie magasin d'applications, par exemple sur Mac, ici, il va fonctionner, il va nous générer ce qu'il faut pour diffuser. Si on est en debug, il ne le fera pas. Et en plus, quand on est en release, on a une option déploiement qui apparaît dans le projet. Déployer qui apparaît dans le projet quelque part. Que je cherche, je suis resté en debug, donc je n'ai pas l'option si je passe en release. J'ai l'option déployer qui doit être ajoutée, qui a sauté encore ou alors faut être sur une plateforme. Ici, donc je vais passer sur Mac. Non plus. Et je passe en magasin d'applications. Déployer, il n'y est toujours pas. Bizarre. En tout cas, suivant les versions, elle y était. Je ne sais pas ce que j'ai trafiqué pour ne plus la voir. En tout cas, il y a une option pour ça, sinon on l'a directement depuis un clic droit. Sur les projets. Pardon, sur le projet. Compiler, construire et normalement on a aussi déployé qui doit apparaître. Donc là, je pense que j'ai un quoique sur la config. Il faut que je compile une fois avant. C'est possible aussi. Peu importe. En tout cas, la manipulation des fichiers du projet continue à se faire dans le gestionnaire de projet. On a tout ce qu'il faut pour configurer les paquets à partir de là. Est-ce que vous avez des questions ? Apparemment, pas pour l'instant. Si. Oui, alors il y a bien une option de déploiement, mais ce n'est pas l'option de déployer que je cherchais. Déploiement, c'est pour préparer la liste des fichiers qui seront déployés. A partir de là, on a aussi l'option pour déployer, mais effectivement, ce n'est pas celle que je cherchais. Il y en a une qui apparaît, qui disparaît en fonction de ce qu'on a coché et qui apparemment a décidé aujourd'hui sur mon truc de ne plus apparaître. Mais le déploiement, en fait, c'est l'ancien assistant de déploiement qu'on avait sur les versions précédentes qui fonctionnaient sur la VCL. Alors, on va partir sur les options du projet, puisque forcément, tous les projets dans Delphi ont des options qui sont configurables, qui permettent de modifier le paramétrage quand on est en développement, compilation, débugage, lors du liage ou liquage, suivant comment on le prononce, et à l'exécution. Et pour les projets FireMonkey, nous avons de nombreuses options qui dépendent des plateformes, mais aussi des types de projets qu'on fait, et de la configuration sur laquelle on travaille. Alors, hop, donc là, je vais vous montrer sur le projet VCL, donc je vais sélectionner mon projet. Ah bah oui, je sais pourquoi déployer n'apparaissait pas, c'est que j'étais sur le projet VCL. Donc, forcément, si je vais sur le projet FireMonkey, tellement l'habitude de n'avoir qu'un seul ouvert que ça me perturbe, voilà, j'ai bien l'option déployer, qui génère tout ce qu'il faut pour ensuite transmettre les exécutables aux différents magasins d'applications. Donc, pour en revenir à ça, donc je reviens sur mon projet VCL. Hop, je ferme tout, ça sert à rien, ça prend de la place. Dans projet options, on retrouve les options uniquement liées à Windows, alors qu'ils seront les mêmes pour FireMonkey, mais uniquement celles liées à Windows. Donc, la partie construction, elle dépend du compilateur et donc de l'environnement, et éventuellement de la plateforme sur laquelle on travaille. Application, pareil, on a un certain nombre d'informations, donc on aura la même chose pour les fiches, et ainsi de suite. Donc ça, c'était la partie Windows VCL. Et dans la partie Windows VCL, on a trois possibilités de configurer. Toutes les configurations Windows 3264, debug en Windows 32 et 64, ou release en Windows 32 et 64. Si je vais sur mon projet FMX, ici, donc je vais dans projet options, même chose, on retrouve les options de compilation et d'autres. Mais sur la partie applications, on a plus de choix, puisqu'on a toutes les plateformes en release et en debug. ou toutes les plateformes d'une manière générale. Donc évidemment, si vous avez des configurations à mettre sur toutes, faites-les dans la première partie, toutes les configs et ensuite, éventuellement, le système d'exploitation sur lequel vous travaillez. Si vous voulez les faire qu'en debug, mettez que sur la partie debug et que en release, mettez-le sur la partie release. Si vous modifiez une rubrique en debug ou en release, le fait de modifier la version toute ne la changera pas. Donc habituez-vous à plutôt faire les modifications en toutes les configurations. Une fois que vous avez fait vos configs, ne modifiez les paramètres qui vous intéressent que dans la partie debug ou release de vos projets. On a des rubriques en plus dans la partie applications, donc liste des droits qui ne sert que pour iOS et Mac et Android. Ensuite, on y reviendra en fonction de ce qu'on fait, puisque ce sont des droits d'accès qui sont demandés au système pour accéder à différentes informations. Ensuite, on a les permissions d'utilisation. Alors là, c'est Android et iOS. Ici, pardon, Android tout court, puisque c'est lié aux permissions du système d'exploitation. Ensuite, les options de fiches, ce sont les mêmes qu'avant. On a le choix de la fiche principale de notre projet. On peut auto-créer des fiches ou des data modules, enfin des modules de données, et éventuellement ne pas les créer automatiquement si on les passe à droite. Et là, toutes les fiches de l'application se retrouvent ici. On a aussi le manifest, donc là, c'est pour Windows. Et même chose que pour la VCL, normalement, on avait ici la possibilité de basculer sur le type de reconnaissance des pays. Alors normalement, je devrais avoir le pair Moniteur V2, mais qui ne change pas grand-chose sur FireMonkey, puisque de toute façon, il repère la résolution de l'exécution en cours. Ensuite, on a les icônes, donc tous les visuels rajoutés sur les applications. Alors là, idéalement, mettez-les en toutes les configs, surtout pas sur les deux autres, parce que pour Android, vous en avez un certain nombre. Mais pour iOS, si vous les faites en Debug et puis ensuite en Release, vous allez y passer la journée. Parce qu'il faut le faire sur la 32 et la 64, selon ce que vous faites comme configuration derrière. et évidemment, on reprend un certain temps à sélectionner tout ça. Et ensuite, on a des notions de services qui sont liées à Android. Si on utilise les services de Google, donc en l'occurrence Firebase pour les cartographies, GPS et autres informations qui viennent de chez eux, ou des espaces publicitaires. Les informations de version pareilles. Sous Windows, on avait l'habitude de mettre certaines rubriques en dessous. Alors, je vais agrandir un peu ma fenêtre. Si j'arrive à le choper. Donc, on a un certain nombre d'informations qui apparaissent comme avant, enfin, comme sur la WCL, pour ceux qui ont déjà fait la programmation Windows. avec en plus cette rubrique-là, qui permet de faire un lien entre le nom du projet Windows et le Windows Store, ou Microsoft Store, selon comment il s'appelle. En ce moment, je ne sais plus. Je vais vérifier. Puisqu'on peut évidemment, depuis Delphi, générer des programmes qui seront diffusés par l'intermédiaire du store de Microsoft, donc du magasin d'applications que Microsoft intègre dans Windows depuis la version 8. Si je ne me trompe pas. Donc ça, ça fait le lien avec les informations qu'on saisit chez Microsoft. Evidemment, ne laissez pas comme point embarcadéro. Mettez entièrement un truc à vous. Y compris sur les autres plateformes. Puisque sur les autres plateformes, par contre, on en a besoin quoi qu'il arrive. Puisqu'il est utilisé par les différents systèmes d'exploitation pour gérer l'arborescence de fichiers. Donc là, sur iOS 132, il était dans le bundle identifier. Donc là, par défaut, il n'y a rien. Il met juste le nom du projet. Et sur macOS, pareil, on a un truc à mettre dans le cfbundle exécutable personnalisé. Android, même chose. On l'a ici qui est pré-renseigné comme point embarcadéro. Donc, ne laissez pas comme point embarcadéro, sinon vous vous retrouvez avec le lot global de gens qui n'ont pas changé le nom. Et puis, quand on cherche embarcadéro sur les différents magasins d'applications, on retrouve. Mais comme personne cherche l'embarcadéro et plutôt votre nom, celui de l'application ou des mots clés qui sont dedans, autant ne pas être mélangé avec les autres. A garder votre propre nom, sachant que si vous avez commencé à diffuser un programme avec un nom, avec un identifiant de paquet ou de bundle, sa modification fait une nouvelle application. Donc, vos utilisateurs n'auront plus des mises à jour dessus. Donc, une fois que ce nom est mis et que vous avez commencé à diffuser, ne le changez plus. Donc, pensez à le faire dès le départ. Enfin, dans la partie application, on a l'orientation. Donc, par défaut, quand on est sur mobile, on peut faire une application qui s'oriente en paysage ou en portrait. Mais si on l'active, on peut aussi fixer une orientation plutôt que laisser le gérer tout seul à faire les quatre. Après, on retrouve des équivalents équivalents aux autres plateformes ou à Windows, donc je n'y reviendrai pas. Sachant que, en général, on n'y touche pas non plus sur les options de debugger et ainsi de suite. Ah si, par contre, sur le déploiement, oui, on y touche. Mais ça, j'en parlerai quand on parlera de déploiement et paramétrage de l'environnement, puisque dans l'environnement, on retrouve aussi cette information-là. Donc, y a-t-il des questions ? Oui, donc Roland qui me dit que l'éployer apparaît quand on choisit Android. Là, en l'occurrence, c'était parce que je n'étais pas sur le projet FMX. Donc effectivement, il ne risquait pas de me l'afficher puisqu'il n'est pas dispo sur la partie BCL. Alors, pas de questions, on continue. Donc, le concepteur de fiches FireMonkey. Les concepteurs de fiches dans Delphi dépendent du framework de composants utilisés. En fait, ce n'est pas le même programme qui gère la partie, enfin, le même module de gestion dans Delphi qui gère les fiches WCL et les fiches FireMonkey ou des fiches intra-web quand on a un projet intra-web, ou des fiches liées à TMS WebCore. Le concepteur de fiches FMX a le même genre d'informations disponibles que celui de la WCL. Il fonctionne globalement pareil. mais il y a des différences sur l'affichage, le positionnement et puis les styles. Donc, j'en ai listé un certain nombre et on va les voir ensemble. En haut de la fiche, on peut définir le style d'affichage en fonction de la cible sur laquelle on travaille et on peut voir l'affichage tout de suite de ce qu'on va faire. On a aussi la possibilité de modifier la vue mètre en spécifiant des coordonnées d'écran. Ce que je ne vous recommande pas, surtout au départ. Habituez-vous à créer des écrans qui s'adaptent automatiquement à la taille de la fenêtre plutôt que de spécifier des tailles d'écran en dur. Parce que si vous changez de taille d'écran, vous refaites vos écrans derrière. Et franchement, c'est une source d'emmerde plus qu'autre chose. C'est hyper pratique quand on a besoin de cibler juste un écran, mais si vous avez besoin de changer de taille, vous serez obligés de refaire votre écran. Autant le paramétrer au maximum dans la vue mètre et faire des ajustements éventuellement dans la vue globale. Je passe dans le concepteur de fiches de la fiche FLMIS que j'ai créée tout à l'heure. Je vous parlais du style ici et de la vue mètre ici. Et de la vue qui par défaut est mètre, avec différentes vues possibles évidemment dans les options de l'environnement. On peut en rajouter si on a envie. Et dans Gatit, on devrait plus tarder à avoir quelques mises à jour de ces informations-là pour avoir des appareils plus récents disponibles. Donc là par exemple, je vais mettre les classiques. Un label, un bouton, un edit pour un champ de saisie. Je les déplace dans mon écran. Donc ça, ça et ça. Voilà. Donc j'ai trois champs à l'écran. Je vais changer le type d'affichage, donc le style. Je passe en macOS. Vous voyez que le bouton est plus gris. Il a des arrondis et puis les blancs en fond. iOS, le bouton se transforme en un texte bleu qui sera cliquable. Et sur Android, il y a un gros pavé avec le texte qui chevauche parce qu'évidemment, la taille en fonction des systèmes d'exploitation par défaut n'est pas la même. Donc il faut le prévoir. Donc là, en l'occurrence, je me décale. Si je repasse comme ça, j'ai normalement les quatre qui passent correctement. Alors, Embarcadero fournit les styles par défaut qui correspondent au look de base des différents systèmes d'exploitation. Et pour iOS, on a la version 7 et la version récente disponibles. On peut aussi gérer le dark mode automatiquement depuis la version 10.3.3. Le dark mode étant le mode sombre qui est disponible sur certains systèmes d'exploitation. Donc là, pour iOS, il est géré automatiquement. Si vous voulez personnaliser le style, on peut le faire. Je vous montrerai comment plus tard. Là, j'ai donc une vue. Je vais passer sur iOS, par exemple. Mettons que j'ai préparé un écran avec différents composants. J'ai envie de voir ce que ça donne sur un appareil en particulier ou plutôt de personnaliser l'affichage pour un appareil en particulier. Alors, quand je dis appareil, c'est faux. C'est une taille d'écran qui, en l'occurrence, chez Apple, correspond à un type d'appareil. Donc là, je vais passer par exemple sur l'iPhone 3 pouces et demi qui n'existe plus dans les gammes qui sont commercialisées. Et donc, on a pré-renseigné un format d'affichage avec un look extérieur. Et donc là, je peux repositionner mes composants par rapport à cet écran-là, si j'ai envie. Si je repasse sur la vue mètre, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont bougé que pour la vue en 3 pouces et demi. Et si je veux voir une autre vue, par exemple l'iPad, il repart de la vue mètre. Il ne part pas de la vue que j'étais en train de travailler. Et là, je peux changer l'orientation si je veux. Sachant qu'en réalité, le changement d'orientation comme l'affichage, c'est juste un changement de la taille de la fenêtre. Et donc ça, ça a créé des fichiers complémentaires, puisqu'en fait, chaque vue spécifique a une fiche. Donc par défaut, FireMonkey va charger la fiche mètre, qui contient tous les composants. Et ensuite, en fonction de la taille de la résolution de l'écran actuel, il va charger celle qui correspond. Alors c'est au pixel près. Si j'ai du 320 par 200 sur l'écran, il va chercher uniquement la vue qui correspond au bon système d'exploitation, évidemment, en 320 par 200. Si je peux le faire aussi pour Android, évidemment. Puisque sur Android, pareil. Alors je repasse en mètre, qui est la seule vue sur laquelle on peut rajouter des composants ou les empiler. Et je passe sur Android. Et là, j'ai à nouveau la possibilité de voir l'écran différemment. par exemple la smartwatch Sony, qui serait donc une montre. Et donc sur une montre, je pourrais mettre ça comme ça. Donc mon application fonctionne. Et si je repasse sur la vue 3 pouces et demi de l'iPhone ou la vue iPad, ça ne va pas changer de leur côté. Par contre dans le source, j'ai bien un fichier complémentaire. Donc tous les composants se placent et s'agentent dans la vue mètre. Dans les vues suivantes, on peut modifier le positionnement par rapport aux parents dans lesquels ils sont. Et différentes caractéristiques dessus. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas changer la structure de la fiche dans autre chose que la vue mètre. Et c'est pour ça que je vous recommande vivement de faire vos écrans dans la vue mètre. et à titre très exceptionnel de le personnaliser sur un type d'écran particulier. Sachant que je vous montrerai comment on peut voir ce qu'il se passe en temps réel sans avoir à jouer à ça. Voilà pour cette partie-là. On retrouve notre palette de composants. Les composants ont des propriétés des événements. Et comme en VCL, on a des composants visuels et non visuels. Donc là, j'ai bien ma palette. Ici, j'ai bien ma structure, comme en VCL. Et ici, j'ai bien mon inspecteur d'objets, comme sur la fiche VCL. Si je retourne dessus, j'ai donc ma palette. Je reviens sur la fiche. Donc là, j'ai bien une palette. Ça ne change pas. J'ai bien mon inspecteur d'objets et mes structures. Cette partie-là ne change pas. Par contre, si je prends un composant FMX, par exemple mon bouton, je fais un CTRL-C et un CTRL-V sur ma fiche VCL, il ne va pas aimer. Parce que les propriétés ne sont pas les mêmes. Donc les composants ne sont vraiment pas les mêmes. On ne peut pas faire de basculement de l'un à l'autre. Ce n'est pas la peine d'essayer. Mais en termes d'usage, ça fonctionne globalement pareil pour le positionnement et le rajout d'informations. Je disais hier qu'il n'y avait pas de surprise concernant Delphi. Quand on crée un programme, on sait sur quoi il va fonctionner, on sait quel composant on prend et on sait sur quelle plateforme ils sont gérés. Sur la VCL, vous l'avez peut-être déjà remarqué, quand on va dans la palette, je vais passer sur la partie VCL, enfin sur les fiches VCL. Quand on va dans la palette, par exemple en système, je prends un composant, je mets la souris dessus et je vois tous les systèmes d'exploitation sur lesquels il est géré. Donc là, le tabicon, par exemple, c'est un composant non visuel. Il se trouve qu'il est accessible en FireMonkey et en VCL parce qu'il gère plein de plateformes. Alors évidemment, l'affichage est rapide, mais ça, ça se paramètre aussi dans les options de DI si vous voulez changer l'affichage. Et là, par exemple, dans le système toujours, sur la partie VCL, j'ai un T-PanBox qui est un composant visuel et lui fonctionne comme 202 et 64 bits. Et celui-là, il est possible que je retrouve un équivalent en FireMonkey, mais ce ne sera plus le même. Et là, en l'occurrence, on ne l'a pas sur FireMonkey, si je me souviens bien. Paintbox, non. Pour Box, si je cherche Paint, il ne devrait pas trouver non plus. Ah si, il y en a un aussi. Par contre, le Paintbox de FireMonkey, il est accessible sur toutes les plateformes. Donc, on positionne les composants à l'écran, on les choisit en fonction de la plateforme sur laquelle on veut travailler et vers laquelle on veut exécuter nos programmes. Et d'une manière générale, les composants visuels fournis par Embarcadéro sont globalement accessibles pour toutes les plateformes qu'ils gèrent. Parce qu'ils nous rajoutent un compilateur ou une plateforme quand ils ont fait le nettoyage et les mises à jour sur la plupart des composants existants pour justement qu'on ait juste à recompiler un programme existant et l'utiliser sur la nouvelle machine. Ce qui n'est pas le cas chez tous les éditeurs de logiciels qui permettent de travailler avec des composants. Quand vous créez un écran multiplateforme, vous n'avez ainsi pas de surprise et aucun risque qu'une fonctionnalité qui fonctionne sur l'une ne fonctionne pas sur l'autre parce que vous le saurez avant. Donc, ce n'est pas à l'exécution qu'on se rend compte, c'est à la compilation ou au départ quand on les conçoit. Grosse différence entre la BCL FireMonkey pour concepteurs de fiches, on n'a pas d'aide au positionnement dans les composants à l'écran. Les barres d'alignement sont absentes. La raison est simple. Sur FireMonkey, on recommande fortement de tout gérer sous forme d'alignement et de positionnement automatique plutôt qu'aux pixels. Sur la BCL historiquement, donc sur la partie Windows, on faisait nos écrans en fonction de la taille de la fenêtre qu'on voulait avoir. d'ailleurs, je vais quand même mettre des composants dedans. Edit, bouton et label, comme pour l'autre. Donc, si je positionne mes composants à l'écran, j'ai des petites barres qui apparaissent en fonction de où je mets mes composants les uns par rapport aux autres, histoire de savoir où j'en suis dans les positionnements des uns et des autres. Là, par exemple, je vais essayer de caser au milieu. Donc là, je suis au milieu. Donc là, j'ai aussi l'alignement sur la grille. Donc forcément, selon les tailles de composants, ça ne le fait pas. Si je mets comme ça mon bouton, il sera là. Voilà. Donc ça, cette partie-là, elle n'existe pas sous faire mon key. Si je déplace mes composants les uns par rapport aux autres, enfin, en tout cas à l'écran, je vais passer en vue mètre, comme ça vous y verrez mieux le champ de saisie, puisque sur Android, pardon, sur la vue Windows, sur Android le champ de saisie, c'est juste un trait, on ne le voit pas à l'écran facilement. Donc là, si je positionne mes composants, mon bouton en le déplaçant, ça ne change rien. Enfin, on voit rien de particulier. Parce qu'en fait, on part du principe que le FireMonkey est fait pour essentiellement faire du multi-plateforme. Donc sur des tailles d'écran multiples, on va éviter de fixer la taille de l'écran, sauf si on ne travaille que sous Windows, Mac et Linux. Et on va se débrouiller pour aligner les composants les uns par rapport aux autres. Donc on jouera en les empilant les uns sur les autres et en se déplaçant sur des parents. Comme sur le concepteur de fiches WCL, on trouve des options au niveau du menu contextuel sur les concepteurs de fiches selon le composant sur lequel on se trouve. Donc, en WCL, je fais un clic droit sur la fiche, j'ai un certain nombre de choses, notamment la possibilité de modifier ma fiche automatiquement avec d'autres fiches pré-renseignées, on peut rajouter des composants, on peut changer le style directement, et puis d'autres éléments sur les boutons d'autres choses, et ainsi de suite. Et donc, ces trucs-là, on en retrouve certains sur FireMonkey, et on en voit d'autres. Donc là, sur l'Edit, par exemple, je peux changer le type de change de saisie, je peux rajouter des informations en plus, par exemple un password, il va rajouter un sous-composant qui va nous afficher un petit logo en plus, par exemple. Sur Label, je peux faire un clic droit, et je peux aller dans les modifications rapides, et donc changer les alignements et les dispositions, comme on les avait sur FireMonkey, pardon, sur la WCL. On a le texte et le nom du composant directement. Et ainsi de suite. Donc, le menu contextuel reste un truc pratique pour modifier un certain nombre de propriétés sans avoir à les chercher dans la palette, pour un composant spécifié. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Ou est-ce qu'on passe à la suite ? Alors, dans les vues, comment peut-on en ajouter et personnaliser ? Donc ça, c'est dans le concepteur de... Enfin, dans les options de l'environnement. Alors, si vous cherchez... Vous pouvez chercher en haut, dans la barre de titres, vous avez le champ de recherche, vous tapez vue, et vous avez un certain nombre de réponses. Donc là, en l'occurrence, celle qui nous intéresse... Alors, vue modèle, non. C'était où ? Affichage du dernier message... Mettre détail... Non. Alors, en l'occurrence, vue n'est pas ce qu'il faut chercher. Donc, je vais y aller directement. Donc, dans outils options... Après, si vous allez sur vue... Enfin, sur les vues, et que vous faites F1, vous allez sur LED et il vous donne les informations. Comme partout, que ce soit en vaisselle ou dans FireMonkey ou dans d'autres types de projets, on a toujours l'aide intégrée à l'environnement si vous avez installé l'option lors de l'installation du système. Donc là, en l'occurrence, si je ne me trompe pas, on les a dans la partie déploiement langage, non. Interface utilisateur. Ensuite, 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 gestionnaire de thème, non. Dans le concepteur de fiches. Gestionnaire de périphériques. Donc, c'est relativement intuitif. Interface utilisateur pour tout ce qui est graphique, comme je le disais quand on en a parlé en VCL. Ensuite, concepteur de fiches, parce que c'est au niveau du concepteur de fiches. Et puis, gestionnaire de périphériques, parce qu'il y en a deux. Et donc, c'est forcément là. Donc là, on a la liste existante et on peut en rajouter. Donc, grosso modo, l'ajout, c'est une image pour le fond ou l'encadrement, la position de la zone de la fenêtre par rapport à l'image, et puis la taille de la fenêtre. Et un nom, évidemment. Alors, par exemple, celle-ci, la moto. Alors, on ne peut pas modifier les existantes, évidemment. Donc, j'ai créé un truc bidon. Voilà, plateforme. On va dire iOS. Facteur de forme, ce sera un truc qui ressemblera à une tablette. Donc, on peut activer une orientation pour n'en avoir qu'une seule ou plusieurs. Et ensuite, je choisis l'arrière-plan, les coordonnées. Enfin, c'est du positionnement d'une zone dans laquelle on va pouvoir faire des modifications par rapport à l'image. Votre question, c'est bon ? OK. Donc, continuons là-dessus. Donc, je vais vous montrer des exemples. Enfin, des exemples. Vous avez des exemples FireMonkey pour les écrans. Ce qui peut vous servir pour comprendre comment ça fonctionne et surtout voir comment on les enchaîne et on les empile. Donc, vous en trouverez dans les exemples installés, évidemment, avec Delphi, si vous avez installé les exemples en options. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez les retrouver depuis outils, options, gérer les plateformes. Je disais donc, outils options. Non, ce n'était pas outils options, autant pour moi. Outils gérer les plateformes. Voilà. Et donc là, on avait les compilateurs qui sont installés, qu'on peut rajouter au fur et à mesure, quand on en a besoin. Et là, on avait les exemples. Donc, je recommande vivement d'installer les exemples et l'aide, quoi qu'il arrive. Donc, je disais quoi ? Exemple. On en trouve aussi sur Getit. Donc, le magasin d'applications, pas d'applications, le magasin de composants et de librairies fournis par Embarcadero. Donc, dans outils gestionnaires du package Getit. On les a aussi sur la page d'accueil, ici, en bas. Plateforme pour les configurations des compilateurs et des options. Et les add-ons de Getit pour les autres. Et donc, là-dedans, vous trouverez un certain nombre d'exemples. Alors, le mieux, c'est de chercher Template. Sinon, vous les avez dans Sample Project. Enfin, il y en a parfois dans d'autres rubriques. Et donc là, on a un certain nombre de projets d'exemples en plus. Ou d'exemples de fonctionnalités. Et là, en l'occurrence, si vous cherchez des exemples d'écrans, on les a en FMX G8 template. Donc, on peut chercher G8 d'une manière globale ou directement template. Donc là, je vais en chercher Login Screen, par exemple. Je l'installe. J'accepte la licence. Donc là, il est téléchargé. Il est au même endroit que les exemples préinstallés. Donc, je vais en avoir défaut dans les documents publics. Oui, alors évidemment, comme j'avais un projet ouvert, il faut l'enregistrer. Donc là, dans les exemples que vous trouvez sur G8T, il y a un certain nombre de types d'exemples d'écrans qu'on retrouve classiquement dans les applications mobiles. Écran d'accueil, écran de profil utilisateur, écran de connexion, d'inscription, profil, je l'ai dit. Et aide, liste d'informations. Enfin, il y a un certain nombre d'écrans avec des déclinaisons différentes. Donc là, j'en ai installé un. Par défaut, il nous l'affiche. Donc là, j'ai deux exemples sous forme de frame ou sous forme de fiche. Et sur celui-ci, pas de chance, il est déclinaison. Il n'est décliné qu'en une seule gaffe de couleurs. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir comprendre comment ils sont empilés les uns sur les autres et vous pourrez parcourir la structure pour voir le détail. Donc, si vous en avez installé un certain quelques-uns, donc là, j'ai rien changé, donc je ne vais pas l'enregistrer. Vous les retrouvez depuis la page d'accueil dans Ouvrir un projet exemple. Normalement, ici, si vous allez sur Ouvrir un projet, vous allez pouvoir le sélectionner dans les documents publics de votre ordinateur. J'ai choisi le mauvais. Donc, Ouvrir un projet exemple, on se retrouve dans les documents publics en Barcadero Studio, la version Delphi. Donc là, en l'occurrence, la 20 pour la 10.3.3 Rio. Enfin, 10.3 Rio, exemple derrière. Et donc, j'ai un dossier Object Pascal. Et dedans, là, en l'occurrence, j'ai installé un exemple d'écran. Donc, je le retrouve en LoginScreen. Sinon, j'ai dans MultiDevice des exemples liés aux écrans du manière générale pour tout ce qui se fait sur les composants multi-périphériques pour FMX ou mobile snippet pour des trucs vraiment liés aux smartphones et tablettes. Puis là, comme j'avais installé aussi la partie Linux, j'ai aussi des exemples pour Linux. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ces trucs-là pour voir un petit peu comment sont faits les écrans, quels composants ils sont dedans et ainsi de suite. Même conseil pour la WCL. Pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec le développement que Windows en WCL, vous pouvez en retrouver ici un certain nombre. Donc, téléchargez-les et puis regardez ce que ça donne. Parce que c'est assez intéressant de voir comment ils sont créés pour ensuite s'en inspirer pour faire vos propres écrans. Alors, pas d'autres questions pour l'instant. Donc, on continue. Les différences entre FireMonkey et la WCL. Donc, la WCL, c'est un framework de composants pour faire du développement pure Windows maintenu et fourni par Embarcadero en l'occurrence depuis la version 1 de Delphi. Donc, la WCL a 25 ans, mais a su évoluer au fur et à mesure. Ce n'est pas juste un truc qui est monolithique et qui ne bouge plus. A chaque version de Delphi ou mise à jour de Delphi, il y a des optimisations ou des modifications sur la WCL comme il y en a sur FireMonkey et d'autres paquets de composants ou les librairies de la RTL, donc la runtime librairie, qui sont les composants et fichiers Pascal de base fournis avec Delphi. FireMonkey est un développement complet. Ce n'est pas une copie de la WCL ou un clone. C'est inspiré de la WCL, mais ce n'est pas la WCL. Elle fonctionne sur des bases plus abstraites que la WCL. Ce n'est pas directement sur les API des systèmes. Mais forcément, à un moment ou un autre, on touche aux API des systèmes. Donc, en fonction du compilateur, ça va accéder aux API iOS, Android, Mac, Windows, Linux. Mais pour nous, la couche graphique, la partie visuelle et programmation est transparente. On a les mêmes interfaces, quel que soit le système sur lequel on travaille. En tout cas, c'est comme ça que c'est prévu pour la plupart des choses auxquelles on a accès. Et donc, la première différence entre les deux, entre la WCL et FireMonkey, c'est le cœur de l'outil, c'est le cœur du framework. L'arborescence de composants n'est pas la même. Forcément, ils dérivent tous de t-objects, parce que toutes les classes dérivent de t-objects. Mais derrière, ça peut changer. Donc, on a des composantes et boutons dans les deux cas, mais ce ne sont pas les mêmes. Les propriétés peuvent être communes, mais ce n'est pas forcément le cas. Et forcément, le concepteur de fiches, les fiches, les classes, les fiches, les cadres et les data modules ont des choses communes. Et pas toutes. Le data module est une exception. Parce qu'en fait, le même peut fonctionner sur les deux, puisqu'il est entièrement non-visuel. Alors, sur la FireMonkey, on retrouve aussi des composants visuels, comme pour la WCL, et donc des composants visuels et des non-visuels. Les composants visuels, petit rappel, ce sont tous ceux qui se voient à l'écran pour l'utilisateur final ou pour nous quand on fait quelque chose. Les non-visuels, ils ne sont représentés que par leur icône quand on les met sur la fiche. C'est juste pour nous rajouter des choses et les paramétrer à l'écran plutôt que de les faire entièrement par code. Donc là, j'ai trois composants visuels sur ma fiche FireMonkey, le bouton, le label, le bouton, le label et le champ de saisie. Et je peux rajouter, par exemple, des trucs qui seraient dans le standard, un timer, comme je l'avais aussi sur le timer avec un E avant le R, ce sera mieux, donc comme je l'avais aussi sur la WCL. C'est un composant non-visuel. Il se trouve que le T-Timer fonctionne sur toutes les plateformes, tel que je le vois en position dans la souris dessus, donc je peux en servir dans mon programme. Par contre, ce n'est pas le T-Timer de la WCL. Lui aussi, il a été modifié et adapté en fonction de l'arborescence de composants. Et puis l'envoi du message du timer n'est pas le même. Il ne fonctionne pas exactement de la même façon puisque la file d'attente de messages et d'interactions dans les écrans FireMonkey ne fonctionne pas exactement de la même façon que la WCL. La file d'attente de messages sur la WCL était mappée sur celle de Windows. Dans FireMonkey, ce n'est pas du tout le cas. Autre différence, les positionnements et les dimensions. Dans FireMonkey, les positionnements et les dimensions des composants, ce sont des valeurs décimales, puisqu'on part du principe qu'on peut travailler sur des écrans avec des pixels profonds et le positionnement peut se faire avec des décimales. Sur la WCL, c'était des pixels purs et donc... Pour l'instant, ce sont des pixels en X et Y et donc on gère des valeurs entières. Sur FireMonkey, on peut déplacer des composants graphiquement et donc potentiellement avec des valeurs décimales. Il n'y a que la fiche qui garde ses propriétés top et left en valeur entière. Tous les autres composants passent en position.x et position.y à la place de top et left. Ils sont toujours positionnés par rapport à leurs parents. Ça, ça ne change pas. Puisque tout composant pour être affiché doit être rattaché à un composant lui-même, rattaché à un composant dans sa propriété parent jusqu'à ce que ça soit rattaché à une fiche. Donc là, je rouvre les deux. Moi, ça ne sert pas forcément à grand chose que je vous montre les propriétés sur les deux. On va les faire défiler les uns après les autres. Donc là, le bouton, il est bien en top-left ici pour la VCL. Et donc mon bouton, FireMonkey, il a un position.x et position.y. Enfin, position x, position y. Dans le code, ça se transforme en position.x puisque c'est la propriété position qui elle-même a des sous-propriétés. Et donc on ne retrouve pas le top et le left dans les propriétés directes. On a toujours la largeur et la hauteur qui sont en width et height, mais qui elles-mêmes sont aussi décimales. Donc en single. Autre modification, sur la VCL, historiquement, on avait une propriété caption pour tout ce qui était texte en affichage et une propriété texte pour tout ce qui était texte en saisie. Donc sur les edits, les memos et ainsi de suite. En FireMonkey, c'est la propriété texte pour tous, sauf sur la fiche où le titre de la fenêtre reste la propriété caption, comme sur la VCL. Donc ça, c'était plus pour un souci, je pense, d'uniformisation puisqu'en fonction des éditeurs de composants, en VCL, on retrouvait de plus en plus du texte pour tout, pour simplifier le travail des développeurs. Et donc ceux qui ont développé FireMonkey ont dû se dire que ça ne servait peut-être pas à grand-chose de distinguer les deux. Et donc ont tout mis sur texte. Alors évidemment, on retrouve des composants qui ont les deux, suivant qui les distribuent et d'où ils viennent. Mais du meilleur global, sur FireMonkey, si vous accédez au texte affiché dans un composant, c'est la propriété texte. Enfin, affichée ou modifiable. Les tailles des composants sont stockées désormais dans size.with et size.height. Donc pareil, on a une propriété size sur les composants FMX. Ici. Qui contient height et width et en plus platform default qui va nous renseigner automatiquement la taille des composants en fonction du style de l'affichage lié au système d'exploitation. Si je le coche, que je reviens en Android, donc on a vu que le bouton Android est plus gros, je peux décocher ça et changer sa taille. Normalement, je peux décocher ça et changer sa taille. Et en fait, ce sera la taille que j'ai mis moi qui sera prise en compte plutôt que celle du système par défaut. je le réactive en positionnant un trou. Donc, par défaut, les styles existants ont les tailles des composants de base des systèmes d'exploitation puisqu'ils ont été recréés par rapport aux règles des interfaces graphiques des fournisseurs de systèmes donc Apple, Google, Microsoft et c'est tout. puisque sur Linux, en fait, les contraintes ne sont pas réellement existantes. Donc, le platform default ne sert que pour les environnements qui ont un style par défaut lié au système. Si on veut modifier ce qu'on fait, il faut le décocher composant par composant ou se créer notre propre style. Et donc, cette propriété size qui contient la taille with et height, elle a aussi un alias direct avec le with et le height dans les composants directement. Si on en modifie l'un, ça modifie l'autre. Donc, le height va modifier le size.height, le size.height va modifier le height parce que c'est juste une copie d'information entre les deux. Donc, ça, c'était plus pour nous, pour éviter de perdre totalement tous les développeurs. Ensuite, nous avons aussi une propriété alignée sur les composants FireMonkey, mais comme on les positionne idéalement, enfin, on n'est pas censé idéalement les positionner au pixel près, on va plutôt utiliser les alignements. Et donc, sur la vaisselle, les alignements, on en avait 5. Donc, je reviens sur mon bouton, sur la fiche VCL, je vais sur sa propriété aligne dans l'inspecteur d'objets, je clique et j'en ai bien 5, haut, bas, gauche, droite et centré. Éventuellement, non ou custom, suivant ce qu'on veut faire, qui nous propose d'autres choses, ou qu'on peut faire à la main. Donc là, mon bouton, je vais laisser non pour qu'il soit positionné au pixel plutôt que positionné automatiquement. Sur FireMonkey, mon bouton, ou tous les autres composants visuels, du manière générale, ils ont aussi une propriété aligne dans leur propriété, et donc, on en a un peu plus. Donc, je ne vais pas toutes les passer en détails, je l'ai fait sur un des webinaires, je vous mettrai le lien dans les pages suivantes. Vous pouvez revenir pour voir tout ce qui était positionnement, alignement, et ainsi de suite. Et donc, celle qui nous intéresse, c'est le node si on positionne en X et Y, et puis en top left, ou client si on positionne en totalité, ou center si on va être au centre du parent. Les top left right et top left right bottom sont toujours disponibles, évidemment. Et puis après, on a d'autres trucs à gauche, à droite, et ainsi de suite. Et on les a aussi, si on fait un clic droit sur le composant, dans les modifications rapides, on a un truc un peu plus visuel, en tout cas pour la partie de gauche, pour savoir comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres dans leurs parents. Et après, les deux autres, c'est les fit et most, donc là après, à tester et voir ce qui se passe. Et sur les dispositions, on retrouve les marges, avec la marge intérieure du composant et la marge extérieure, qui s'applique automatiquement, dès qu'on l'aligne, contrairement à la vaisselle, où la marge ne s'applique que si on coche la case, disons qu'on met les marges avec l'alignement. Ensuite, on a aussi la possibilité de regrouper des composants sur des couches. On peut regrouper les composants comme on le fait en VCL, et d'ailleurs, on doit le faire si on veut travailler avec les alignements pour les positionner. En VCL, on avait grosso modo les panels et les groupbox pour regrouper des composants ou des cadres. En FireMonkey, tous les composants permettent de regrouper des composants à l'intérieur. Sur FireMonkey, on utilise essentiellement des layouts pour avoir des conteneurs transparents. Là, on peut les amplis les uns sur les autres. Et donc, les layouts, on a un certain nombre, pareil. Alors, pas de layouts 3D, vous l'oubliez. Tels layouts, ce qu'est le layout, et ainsi de suite. Ce sont des panels transparents qui ont à l'intérieur un type d'affichage. Donc là, pareil, il y a un webinaire qui leur a été consacré. Je vous envoie dessus. Pour voir le détail. Donc là, en l'occurrence, si je prends un layout que je mets à l'écran, c'est comme mon panel que je prenais avant, sauf qu'il est transparent. Le panel, il avait une bordure éventuellement qu'on pouvait désactiver, puis il était gris avec un texte. Le layout, il est vraiment vide. Et j'ai toujours un panel sur FireMonkey qui ressemble à celui qui existait si on a envie. Donc, si vous voulez garder des zones visibles, vous pouvez utiliser ça. Donc, FireMonkey est un framework basé sur des API de librairie graphique, qui elles-mêmes utilisent ensuite les différents axes des systèmes d'exploitation. Du coup, on a des caractéristiques graphiques dans l'environnement qu'on n'avait pas sur les fiches VCL et les composants VCL. C'est notamment la transparence des fiches et des composants. L'opacité et l'angle d'affichage de tous les composants. Donc là, on retrouve sur les composants, deux propriétés. Opacité, ici. Donc là, je peux la changer. On verra ça après. Donc là, je passe en 0,5 par exemple. Alors, 0,5. Voilà. Et donc, vous voyez que mon composant bouton, il a un peu disparu. Et si j'avais quelque chose à l'intérieur de bouton, ça disparaîtrait de la même façon, puisque ça hérite l'un de l'autre. Ça hérite. Quand on a des choses dans un conteneur et que c'est le conteneur dont on change l'opacité, le reste en hérite aussi, puisque c'est tout dans le conteneur que c'est affiché. Et donc, si je remets mon opacité à 1, donc 1, c'est visible entièrement. Et 0, c'est transparent. Hop. Je peux aussi changer la rotation. Donc là, on a un angle de rotation disponible. Je vais mettre 123. Et mon composant, il a tourné de 123 degrés. Donc, vous pouvez mettre tous vos composants graphiques sur l'écran dans le sens que vous voulez. Il n'y a aucune restriction par rapport à ça. Et on peut changer l'angle, le point par rapport auquel la rotation se fait. Donc là, c'est un pourcentage par rapport à la zone. Donc 0, c'est à gauche ou en haut, selon que ce soit X ou Y. Et 1, c'est en bas à droite. Donc le 0,5, c'est le milieu. Si je mets 0 ici et 1, il va se positionner par rapport à la position. Donc X, c'est à gauche. Et 1 sur Y, en bas. Donc c'est en bas à gauche que sert la rotation. Donc là, je vais changer un peu. Donc 90, ça fait 85. Hop. 0. Donc c'est bien le point à bas à gauche, ici, du composant qui sert de pivot. Je repasse au milieu. Et sur l'orientation normale. Donc n'hésitez pas à jouer à ça aussi. Maintenant, vous pouvez le faire tranquillement sur les composants. Enfin, sur vos projets FMX, vous pouvez mettre des boutons verticaux et écrire des textes dans les sens que vous voulez, par exemple. Ben oui. Et j'ai dit, les fiches sont transparentes. Sur la fiche elle-même, vous avez une propriété transparent. Ici. Transparency. C'est différent de visible. Si j'exécute mon projet, alors laissez bien le projet FMX sélectionné. Je vais juste l'exécuter comme ça. Ah, des erreurs. Qu'est-ce que j'ai comme erreur ? Oui, pardon. J'ai exécuté sur Mac, parce que tout à l'heure j'étais sur Mac. Je vais repasser sur Windows. Donc là, je peux le faire ici, directement, en haut, dans la barre d'outils. J'ai Windows 32, par exemple. Et j'exécute sur Windows 32. Donc le changement de plateforme, on peut le faire directement depuis le gestionnaire de projet ou en haut, suivant ce qu'on veut faire. Donc là, j'ai exécuté mon appli et j'ai mis ma fiche transparente. Donc j'ai bien mes trois champs par-dessus la fenêtre en cours. Si je ferme Delphi, enfin si je cache le navigateur aussi, je suis comme ça. Ça c'est ma fiche, c'est mon programme. Je suis bien dedans. Bon, je peux taper des trucs et cliquer sur les boutons, ça marche. Si j'enlève sa transparence, forcément, je vais retrouver mon écran. Pourquoi il démarrait lui ? Hop, ferme-toi. Je reviens là. Si je retire la transparence, ici, je réexécute mon programme. Alors normalement, les temps de compilation sont les mêmes que sur la VCL. C'est hyper rapide sur Windows. Donc ne vous attardez pas trop sur le fait que sur le mien ça rame. C'est tout qui rame. Et donc là, j'ai enlevé la transparence de la fiche, donc j'ai bien une fiche normale. Alors sur les différences VCL-FMX, il y en a deux qui sont importantes, qui peuvent perturber les utilisateurs actuels de la VCL. Il n'y a pas de composants liés aux données. Donc on a les composants non visuels qui permettent d'accéder aux bases. Ça, ça ne change pas. Par contre, on n'a plus les TDB quelque chose qui permettait d'associer directement un composant visuel avec un champ ou une table d'une base de données. Il n'existe plus sous FireMonkey et par conséquent, tous les composants peuvent l'être. Mais pour ça, il faut utiliser LiveVinding ou le faire par code. Et ensuite, l'autre gros motif, c'est que tous les composants FireMonkey sont aussi des conteneurs. En VCL, on n'avait que les panels et les groupbox et la fiche et les cadres. En FireMonkey, tous les composants peuvent servir de conteneurs. Donc là, tout à l'heure, quand j'ai fait un clic droit sur mon edit et que j'ai rajouté un élément ici en prenant le password, en fait, Delphi a rajouté un composant ici et il a rajouté dans la structure en dessous de mon edit. Donc j'ai bien deux composants l'un dans l'autre. Si je mets mon bouton dans le panel, comme je le faisais sur les fiches standards, je me positionne par rapport au panel. Donc ça, ça ne change pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est mettre mon label dans le bouton. Et donc là, en l'occurrence, mon label dans le bouton, comme il était avec des positions complètement à l'extérieur, je vais le mettre en 0,0 par exemple. Et je devrais voir mon label qui apparaît sur le bouton. Forcément, là, ça ne donne pas grand-chose parce que ce n'est pas très visible. Je vais sélectionner mon bouton, l'agrandir. Voilà, et j'ai bien mon label à l'intérieur. Donc, le label que je peux déplacer dedans si j'ai envie. Voilà, je change avec les coordonnées, mais ça reste un composant dans un conteneur, donc je peux le bouger. Je peux aussi aligner mon label par rapport à son parent qui, en l'occurrence, est le bouton. Donc, si je veux que mon label soit vertical, on va passer en 190. Voilà, et je vais l'aligner à droite de son parent. Oui, alors par contre, ce n'est pas à droite, c'est en haut du parent, puisqu'en fait, l'alignement dépend aussi de l'orientation. Donc, je le mets en haut. Attendez, je vais le mettre là. On y retourne. Donc, la largeur et la hauteur, je vais le mettre en autosize, oui. Voilà, et donc, je le positionne à droite, comme on l'a dit. Euh... Ouais, bon, un petit coq là-dessus. Euh... left, donc on va se repositionner en... Enfin, je vais remettre mon truc à l'horizontale, ça sera plus simple. Donc, rotation, c'est gros. Ici, mon label, je le redimensionne. On va le redimensionner à la main. Voilà. Et donc, si je change la taille du label. Hop, rotation. Normalement, il va bouger entièrement. Donc, ici, rotation, rotation, rotation. Elle est là. Voilà. Ouais. Hop. Attendez. Hop. Non, c'est dans l'autre sens, c'est celui du bas. Évidemment, le comportement change en fonction de ce qu'on est en train de faire. Euh... Alors... Bon, exemple un peu foireux, mais sur le principe, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Quand on retrouve dans quel sens on doit les mettre. Donc là, je me remets en positionnement normal. Et du coup, dans le label, je peux aussi mettre un bouton si j'ai envie. Et donc, mon bouton, il est déplacé via la structure dans le label. Il va être en haut du label. Donc, je l'ai positionné en top sur mon label. Et donc, si j'exécute mon programme, j'ai un bouton dans un label qui est dans un bouton. Pour l'utilisateur, c'est transparent. J'ai un bouton sur un bouton. Donc, je peux cliquer sur le bouton 2 comme je peux cliquer sur le bouton 1. Donc, grâce à ça, en fait, tous les composants visuels étant des conteneurs potentiels, on peut empiler, aligner, positionner tous les composants les uns par rapport aux autres. Et ça simplifie grandement la création d'interface. Parce que quand on joue à ça, si on change la taille de la fenêtre et qu'on a tout aligné correctement, ça s'adapte tout seul. Alors, après, ça peut être trop petit ou trop grand suivant ce qu'on a fait, mais on peut trouver des solutions pour les adapter automatiquement, rajouter les ascenseurs quand il faut et ainsi de suite. Donc, gros changement par rapport à la VCL. Et ça, c'est un gros truc à apprendre parce qu'effectivement, les développeurs habituels en VCL ou d'une manière générale sous Windows sont habitués à tout positionner en dur et ne se posent pas trop la question pour la taille des fenêtres puisqu'ils la fixent généralement. Et donc, l'utilisateur n'a pas le choix au final. Alors que là, en fait, quand on fait des programmes avec FireMonkey, Windows, Mac et Linux, on peut fixer la taille des fenêtres, mais pour les smartphones et tablettes, on ne peut pas. Puisqu'en fait, une fiche prend l'écran. Et donc, on ne peut pas maîtriser la taille des écrans. Donc, on est obligé de faire en sorte que nos programmes s'adaptent automatiquement. Et là, il n'y a pas le choix. Alors, autre modification depuis la X2, donc la création, enfin la mise en place de FireMonkey jusqu'à la 10.3.3 Rio, donc l'actuelle version de Delphi. On avait un garbage collector pour tout ce qui est mémoire sur les objets. Donc, en gros, la propriété, enfin la méthode free des objets ne faisait rien pour la libération de la mémoire. Et FireMonkey qui s'occupait de nettoyer les objets qu'on avait créés, quand ils trouvaient qu'on n'en avait plus besoin. Comme dans beaucoup de langages et comme c'est fait aussi sur d'autres langages par rapport à iOS, Mac et Android. Embarcadero a décidé de revenir en arrière là-dessus parce que ça nous obligait dans nos programmes à faire des choses différentes quand on avait un programme unique qui devait fonctionner sur Windows, Mac, iOS, Android et ainsi de suite. Par conséquent, à partir de la version 10.4, sous réserve que ce ne soit pas décalé à la 10.4.1 ou une suivante, sous réserve de respect de la roadmap et que les tests se passent correctement, nous n'avons plus de arc sur les objets. Donc, le fonctionnement, la programmation qu'on faisait sur la VCL, on doit continuer à la faire sur FAMIX et pour les projets existants FAMIX si vous en aviez, vous devez rajouter les points free ou free admin des objets que vous aviez créés. Sinon, vous aurez des pertes mémoires en cours d'utilisation des programmes. Et en fait, grâce à ça, on va pouvoir à nouveau coder correctement. Pour moi, c'est une façon correcte de coder parce que quand on crée quelque chose, on le supprime, ça me paraît intuitif, logique. Le fait de ne pas supprimer les choses, c'est un peu comme on balance les trucs à la poubelle, en loupant la poubelle et en les laissant à côté. Mais globalement, pour moi, c'est une meilleure façon de coder et de toute façon, ça simplifiera le codage puisque tous les développeurs d'Alphi devront faire la même chose quel que soit le framework sur lequel ils travaillent. Évidemment, ça, c'est susceptible de générer un certain nombre de tests derrière. Donc, ça nécessite que tous les gens qui ont accès à la bêta en cours puissent vérifier leurs applications pour ne pas avoir de mauvaises surprises après, pour que tout puisse être corrigé s'il y a des anomalies là-dessus. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de dire ? Alors, y a-t-il moyen d'avoir le petit machin pour voir le mot de passe si on est en VCL ? Non, en fait, il y a des composants qui le géraient. Donc, en VCL, en fait, ça, le mot édit avec le truc password qui, en plus, gère le fait que quand on clique dessus, affiche le texte. Sur la VCL, on avait des boutons password normalement. Non, on n'en avait pas par défaut. Donc, c'était un edit mask, enfin, un edit avec l'option password. J'en ai déjà un à l'écran, donc je vais revenir sur mon composant. Donc, sur un edit, on peut dire que c'est un mot de passe. Donc là, je lui change la propriété password char. Ou ça doit être juste ça, en fait. Alors, attendez. Hop, il y avait le caractère du password, donc ça doit être étoile. Voilà. Donc, si on change la propriété password char sur un composant edit actuel, on passe en saisie de mot de passe, donc il masque les caractères. Par contre, il n'y a pas d'option pour les afficher. Donc, pour les réafficher, on peut mettre un bouton à côté. Alors, plutôt un speed bouton qui sera plus classique pour l'image. ou un bit.btn, enfin, là, peu importe. Vous mettez un petit bouton à côté que vous collez à votre champ de saisie, et puis vous mettez le comportement habituel dessus. Sinon, vous aviez aussi un composant sur Windows 10, normalement, qui faisait ça. Composant Windows 10. Alors, sur les composants Windows 10, on a une barre de recherche, enfin, un champ de saisie de recherche. Et je crois qu'il y avait un truc sur les mots de passe, ou il n'y a pas encore. Non, j'ai cru le voir, mais il n'y est pas dans la version vaisselle actuelle. En tout cas, il n'y a pas l'équivalent. Comme on ne peut pas empiler des composants les uns dans les autres, c'est à nous de jouer avec l'interface. Donc, soit on se crée un panel, on vire les bordures, et puis on met un edit dedans, et puis un petit bouton à côté, ou une image sur laquelle on peut cliquer, soit on se le met l'un d'à côté de l'autre, ou on peut aussi empiler les composants les uns sur les autres. Ça, je l'enlève. Hop, supprimé. Parce que je peux toujours faire ça, en vaisselle. Donc, j'ai mon bouton qui empiète sur le champ de saisie. Hop. Donc, il suffit de le cadrer à la main dessus, et puis ça passe. Mais on ne peut pas mettre à l'intérieur. Donc, si je déplace mon champ de saisie, mon bouton est à déplacer aussi. Sauf si on les a mis dans un conteneur, dans un panel ensemble. Enfin, mon clip, par contre, j'ai l'arborescence, donc je déplace un des parents, le reste des enfants fonctionnent avec, et se positionnent par rapport à lui. Votre question, ou c'est bon ? Ok. Donc, les fiches multiplateformes. Vous l'avez compris avec ce que je viens de dire, une fiche multipériphérique ressemble à une fiche VCL, mais n'a vraiment rien à voir en termes de conception. Ni dans leur code, ni dans le travail dessus. Sur Windows, macOS, Linux, les fiches FMX ont le même comportement que les fiches VCL. On peut les ouvrir en modal ou en non modal, on peut mettre qu'elles soient en dialogue ou pas, on peut les positionner à l'écran. Sur iOS et Android, les fiches prennent l'écran complet, donc on ne peut rien en faire en fait. On ne peut pas les positionner par rapport à quelque chose. Si vous travaillez uniquement en mode desktop, donc Windows, Mac et Linux, vous pouvez conserver vos habitudes de la VCL sur le positionnement des fiches et leur fonctionnement. Si vous faites du mobile, ou que vos applications, enfin vos logiciels doivent fonctionner à la fois sur tablette et sur Windows, Mac et Linux, il faudra que vous travaillez en pensant à la tablette avant de penser aux environnements classiques de bureautique. Donc tout faire avec des empilements et de l'alignement de composants. Donc pour ceux qui veulent voir un peu plus en détail tout ça sur l'alignement, les marges et les trucs comme ça, j'avais donc fait un webinaire le 28 mai de l'an dernier là-dessus pour créer une interface adaptée avec FireMonkey. Il y en avait aussi un sur la version VCL pour les quelques composants récents qui vous permettaient de le faire. Donc je vous invite à y faire un tour. Il est cliquable depuis le PDF, et je vais vous le mettre dans la zone de saisie ici, si vous voulez le copier tout de suite avant, sans avoir à récupérer le PDF. On a la colonne de droite avec les messages. Et celui que j'avais consacré à la vaisselle pour quelques composants d'alignement sur la vaisselle est accessible directement aussi. sans la vidéo qui était en cours de montage et qui n'a jamais été mise en ligne. Donc ça, il faudra qu'on s'en occupe en C4, mais en tout cas, vous aurez l'autre aussi. Sachant qu'en plus, vous aurez aussi sur la chaîne YouTube de Barnstein toutes les vidéos des webinaires qui vont être mises au fur et à mesure dans les jours ou semaines qui viennent, puisqu'on est en train de tout reprendre pour que tout y soit au même endroit. Voilà. Donc là, par contre, sur le blog, vous avez aussi les liens de téléchargement, si vous voulez, pour la présentation que j'avais faite. Autre chose sur les fiches multiplateformes. Donc, dans les projets qu'on va faire sur les jours qui viennent, je vous montrerai trois solutions pour faire des logiciels multiécrans. parce qu'en général, sur les exemples, on fait une fiche et puis on fait tout sur une seule fiche. En fait, quand on parle en multiplateformes, on a les fiches, on peut jouer avec des cadres et on peut jouer avec les onglets pour simuler les différents écrans. Donc, selon les applications, on prend l'une ou l'autre des solutions. Sur l'interface utilisateur qu'on veut, on prend aussi l'une ou l'autre des solutions. Et vous verrez que, avec ça, les différences qu'on a et les contraintes qu'on a par rapport à ce qu'on a en VCL, où en VCL, on travaille sur des fiches, d'une manière générale. Et puis, on ouvre d'autres fiches, on les positionne, on peut les déplacer à l'écran quand on est sous Windows pur. Là, on fait un monkey. Comme on travaillera avec d'autres environnements que Windows, on sera obligé de s'adapter un petit peu. Alors, autre question jusque-là. Il semble plus judicieux lorsqu'on démarre avec la programmation avec Delphi, qu'on crée de nouveaux projets de passer en FAVX plutôt qu'avec la VCL, même si l'application doit être principalement dédiée à Windows. Alors, oui et non. Ça dépend. Si on fait une application qui a vraiment besoin d'utiliser les API de Windows, faites une application VCL sans hésiter, puisqu'elle n'aura aucune chance à un moment ou à un autre de passer en Mac. Si par contre, vous faites un logiciel qui est susceptible de fonctionner sur d'autres plateformes à un moment ou à un autre, ou qui d'une manière générale n'a pas besoin des API du système d'exploitation Windows, faites-la en FireMonkey. Là, le choix, il est sur ça. Il est sur, je dois utiliser Windows et des fonctionnalités de Windows pure pour travailler, ou j'ai pas besoin de le faire d'une manière générale dans mon projet. Si après, vous avez besoin d'un autre projet FireMonkey d'utiliser les API Windows, vous y avez toujours accès. Par contre, on n'a pas accès à la file d'attente des messages. Donc tout ce qui est threads, processus, enfin tout ce qui est interface graphique et autres, on y a accès, mais de façon plus compliquée en FireMonkey qu'avec la VCL, puisqu'on passe par une surcouche. Si on a besoin d'accès aux API du système d'exploitation quel qu'il soit, Embarcadero nous fournit la possibilité de le faire, quel que soit le système. Donc on peut accéder à des librairies externes, des DLL ou d'autres choses directement depuis Delphi, qu'on soit en VCL ou en FireMonkey. Mais si votre interface utilisateur n'a pas besoin de fonctionnalités pure de pure Windows, vous pouvez effectivement passer sur du FireMonkey dès le départ et profiter ensuite de le diffuser sur d'autres plateformes si vous en avez besoin ou quand elles apparaîtront au fur et à mesure. Alors, Midda Converter est-il fiable ? Donc Midda Converter, c'est un outil qui permet de convertir des applications VCL en FireMonkey. Il est fiable, mais il fait des recherches et remplace dans l'histoire en fonction des composants qui sont connus ou de formes de codes qui sont connues. Donc là, je vous ai listé un certain nombre de différences. C'est des simples changements de propriétés, de noms de propriétés ou de types. Ça, ça passe sans aucun problème avec des convertisseurs. Par contre, tout ce qui est changement de base de données et composants et autres, il y a des fois où ça ne se fait pas tout seul. Donc Midda Converter fonctionne, mais il ne fait pas du 100%. Et comme tous les autres convertisseurs. Après, vous avez une version qui permet de tester. Faites-le sur vos projets pour voir ce que ça donne. Dans les autres options de conversion de projets VCL vers du multi-plateforme, il y a aussi un truc qui s'appelle CrossVCL qui a été développé par les mêmes qui ont développé à l'origine FireMonkey et qui permet de compiler les projets VCL en Mac ou en Linux. Donc en fait, il remplace les unités système de Windows, enfin de la VCL par des équivalents en fonction du système d'exploitation. Ça fonctionne globalement bien tant qu'on n'a pas besoin d'accéder aux API de l'OS et qu'on n'a pas mis en dur dans nos programmes des trucs qui utilisent des API. Évidemment, ils ne peuvent pas le remplacer en dur, c'est à nous de le coder. Pour les interfaces utilisateurs, ça fonctionne globalement correctement. Et là aussi, il faut le tester. Donc là, n'hésitez pas à télécharger les versions d'évaluation et faire des tests sur vos projets, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et puis faire des ajustements en fonction de ça. Pareil, si vous utilisez des composants de tiers qui ne sont pas fournis par Borland à l'origine ou Embarcadéro, si vous passez sur les versions récentes, il faudra que vous passiez sur les versions récentes des composants en question, parce que vos composants historiques, si vous n'en avez pas les sources, ne fonctionneront plus sur les dernières versions de Delphi, puisque forcément les composants vendus sous forme de paquets compilés dépendent de la version et du compilateur. Donc il faut les recompiler ou avoir les bons paquets pour la version utilisée. Donc si vous utilisez des outils tiers pour ça et que vous voulez convertir vos applications VCL en FireMonkey, il faudra aussi convertir ces composants-là si c'est possible. Donc en avoir les sources, avoir l'équivalent FireMonkey si l'éditeur du composant le propose, ou les remplacer par des choses qui existent actuellement et qui seraient compatibles. Donc ce n'est pas juste une histoire de conversion de fiches de .dfm en .fmx, c'est un vrai gros travail derrière pour convertir des applications VCL en FireMonkey. Donc les convertisseurs en font une partie mais pas toutes. Autre question par rapport à tout ça ou je continue ? Donc on va enchaîner avec un autre projet FireMonkey et puis on s'arrêtera là-dessus pour aujourd'hui. Donc j'ai créé un projet et puis je vais faire des enchaînements d'écran entre les écrans du projet comme on l'avait fait avec les VCL sur les affichages de fenêtres. Donc vous allez voir que le code source c'est le même quasiment et derrière il y a des petites différences. Mon fichier est tout fermé. J'en profiterai pour l'exécuter sur Mac et sur Android en même temps pour vous montrer comment ça marche. Donc nouvelle application multipériphérique. Donc je prends un projet vierge. Testez les autres pour voir ce que ça donne parce qu'ils vous créent des petits projets autonomes. Ça peut être sympa de voir un petit peu comment ils enchaînent les écrans dedans. Donc là je crée un projet vierge, je rajoute des unités dessus, enfin des fiches. Donc là pareil que sur la VCL, un gestionnaire de projet, ajouter de nouveau fiches multipériphériques au lieu de fiches VCL ou dans fichiers nouveaux dans le menu de Delphi. Là il nous propose fiches HD ou fiches 3D. Donc là c'est ce que je disais tout à l'heure sur les projets 3D ou pas. Prenez fiches HD sur lesquelles vous pouvez mettre de la 3D. Fiches 3D ça ne met que de la 3D. Donc vous ne pouvez pas déplacer vos composants visuels existants dessus. Donc là je ne passe que sur les fiches HD. Donc ajouter nouveau. Fiches multipériphériques. HD, je vais faire pareil avec l'assistant. Donc fichiers nouveaux autres. Donc là pareil que pour la VCL, on a un certain nombre de fichiers autonome qu'on peut rajouter. Des éléments irritables parce qu'on peut hériter des fiches du projet. Donc avoir une fiche principale qui serve de template et puis l'utiliser dans d'autres. Or template visuel ou non visuel d'ailleurs. Et un certain nombre de fichiers individuels pareil que pour la VCL. Donc là je vais rajouter un truc moche. Un fichier firemonkey métropologie suivi. Ok. Donc là vous voyez c'est un écran noir par défaut. Et si on rajoute des boutons dessus. Si je saisis c'est au bon endroit ce serait plus facile. Donc j'ai un edit, un label, un bouton. Je suis bien en Windows mais par contre ça paraît bizarrement. Parce que c'était le look de Fire UI. Enfin de Metropolis UI pardon. Pour Windows. Donc la version tablette de Windows qui était sortie avec cette interface était relativement terne et moche. En gros c'est celle qu'on retrouve dans les paramètres des programmes actuellement. C'est le même style. Connecté, connecté, connecté. Paramètres. Donc ce truc là c'est du Metropolis UI plus ou moins. Sur un terme d'interface. Et donc les fiches Metropolis UI gèrent ce style là. Je vais quand même la retirer parce que j'ai pas envie de mélanger les deux. Retirer du projet. Voilà. Enregistrer. Oui. Retirer oui. Enregistrer non. Je vais enregistrer mon projet avec 3 fiches. 3 fiches FMX classiques. Pareil on peut pas mettre une fiche USL dans un projet FMX et inversement. Ça ne passera pas dans Delphi. Hop. Ici je fais exemple projet. Multi form. Donc là j'ai enregistré mon projet et ses unités. Je peux l'exécuter. J'ai que la 1 qui apparaîtra puisque forcément c'est la fiche principale par défaut. Comme pour la WCL. La première fiche rattachée au projet est la fiche principale. Voilà. Donc là ça ressemble à un programme classique sous une dose. Je vais le mettre sur Mac. Donc là je vais choisir macOS 64 dans celui-là. Je suis bien en debug. Dans la configuration normale puisque je suis en développement. Pas en magasin d'applications. Et donc par contre sur mon Mac il faut que j'ai lancé le PA serveur. Donc là c'est un petit programme ici. Je vais sortir du mode plein écran pour la présentation. Donc je lance le PA serveur ici. Ça fonctionne pareil sur un autre Windows ou sur Linux. Normalement il ouvre la fenêtre. Voilà. Et il me demande un mot de passe. Donc moi par défaut j'en mets pas. Puisque je reste en local. Si vous êtes sur plusieurs postes ou plusieurs utilisateurs sur le même réseau. Mettez un mot de passe. Si vous êtes donc sur plusieurs postes. Pas à plusieurs sur le même réseau. Mettez des mots de passe pour éviter que n'importe qui puisse utiliser votre ordinateur. Surtout si vous êtes en coworking. Par défaut sur Mac il demande donc le mot de passe de la machine. Pour démarrer le mode debugger. Donc je le fais. Et là on a quelques commandes. Donc point d'interrogation pour les avoir. C'est assez simple. Q pour quitter. I pour avoir l'adresse IP en cours. Donc là en l'occurrence c'est 92, 168, 1, 11 sur ma config. Et V pour passer en mode verbose. Si on veut le détail de ce qui se passe dedans. En pratique on lance. On fait entrer. Et c'est réglé. A condition d'avoir été dans Delphi. Dans l'EDI. Dans outils options. Déploiement. C'est au niveau de gérer les plateformes. On spécifie les différents systèmes sur lesquels on travaille. Donc là je vais vérifier le mien. Normalement j'étais sur celui-ci par défaut. Donc ça devrait être bon. Là donc dans déploiement. Gestionnaire de profil de connexion. Quand on a plusieurs postes. Il faut vérifier quand même de temps en temps. Là je suis en 1, 11. Mon iMac ici. Il est bien en 1, 11 là. Je teste. Ça passe. Donc a priori c'est bon. J'ai rien à changer. Et par contre. Alors pareil. Le SDK est à vérifier. Parce que là en l'occurrence je travaille sur deux Mac différents. Deux systèmes d'exploitation différents. Il vaut mieux s'assurer qu'on travaille sur le bon. On a aussi les informations ici en clic droit. On peut modifier le SDK ou la connexion. Ou les propriétés directement. Donc depuis le gestionnaire de projet. On peut modifier directement la plateforme sur laquelle on veut travailler. Donc la machine. Et le SDK correspondant. Donc là je suis sur un Mac avec l'ancienne version. Enfin la précédente version du Mac. C'est à dire ICRA. Donc c'est la 10-14. Et je suis bien sur cette machine là. Avec la bonne IP. Donc je valide. Et il me change la connexion. La configuration. J'y accède. Pareil pour Windows en fait. Si vous voulez modifier les informations par rapport à une connexion Windows. Vous avez l'équivalent. Donc si vous aviez spécifié. Des machines Windows sur lesquelles vous voulez vous connecter. Vous les avez dans la liste des profils. Et ensuite les SDK de chacun. Donc là j'ai choisi Mac. Je peux exécuter mon truc sur le Mac. Donc je compile ça en lançant l'exécution. Delphi fait la compilation, le linkage. Puisqu'elle a bien le bon SDK. Et ensuite il envoie l'information au PA serveur sur lequel il est connecté. Donc là en l'occurrence celui qui est sur mon 182.168.1.11. Donc celui-ci. Et ensuite c'est lui qui va faire l'exécution du programme. Alors là il m'a exécuté sur l'autre écran. Donc je me le déplace. Voilà. Donc j'ai bien un projet 1. Qui s'appelle projet 1. Par défaut sur Mac c'est le nom de l'application. Ici. Je reviens dessus. Donc là projet 1. Avec les menus standards de Mac. Si je rajoute un menu items comme sur la vaisselle. On peut modifier les options de menus. Et j'ai bien un projet quitté. En l'occurrence. J'ai bien ma fiche avec rien dessus. Parce que j'ai rien dit. Et les boutons de la barre d'outils. Enfin de la barre de titres. Comme on les a sur Windows. A la différence frais que sur Mac. Le menu est tout en haut. Quelle que soit l'application. Et puis on a les fenêtres en dessous. Au lieu d'avoir le menu dans la fenêtre. Et côté PA serveur. Ici. On a la commande qui a été tapée. Parce que j'étais passé en verbose. Ce qui s'est passé. C'est qu'en fait. L'environnement a dialogué avec le PA serveur. Et il a créé un fichier. Dans le dossier PA serveur de la machine. Voilà. Donc sous le nom d'utilisateur. Vous avez un dossier PA serveur. Par défaut qui a été créé. Quand on lance le PA serveur. Et il rajoute tout là dedans. Donc là. Patrick-imac. C'est le nom de l'ordinateur sur lequel je suis. Là en l'occurrence. Ma machine virtuelle Patrick. La session. Pas comme nom Patrick. Et iMac. C'est le nom de la connexion. Donc là. J'ai bien profil iMac. C'est celui que j'avais spécifié dans Delphi. Donc si vous avez un certain nombre d'appareils. D'utilisateurs. Vous retrouvez ici. Un dossier par appareil. Et les connexions de l'appareil. Et dedans. Vous avez les différents fichiers. Qui ont été générés. Ou créés. Pour l'occasion. Alors l'occurrence. Celui-là. Il date de février. Donc on ne s'en occupe pas. Là. Le programme exécutable. C'est celui-ci. Donc c'est un point app pour Mac. Ou un point exé pour Windows. Ou sans extension pour Linux. Puisqu'ils sont en direct. Voilà. Donc là. C'est la partie multi-platformes. En desktop. Si vous faites de la compilation pour Android. Ça va directement sur l'appareil. Puisqu'il est connecté à Windows. Donc ça. Je vais vous montrer aussi. Et pour iOS. Ça passe par le place serveur du Mac. Donc là. Il rajoutera un point IPA. Il dialoguera avec Xcode. Qui doit être installé sur le poste. Et sur lequel. Il doit y avoir une configuration particulière. Ça. J'y reviendrai dans les jours qui viennent aussi. Hop. Donc. On va revenir sur l'appli. Ça. Je remets. On va laisser comme ça. Donc. Dans mon programme. Je vais rajouter des boutons. Sur les différents écrans. Pour pouvoir les basculer dessus. Et je vais repartir sous Windows. Pour la compilation. C'est plus rapide. Et ça évitera de switcher d'une fenêtre à l'autre. Donc. Ma fiche 1. Ici. Quand même une petite chose. Elle va dans projet. Options. Donc. Dans l'application fiches. Comme pour la vaisselle. On a bien les fiches que j'ai rajoutées au projet. Je vais juste vous le remontrer. Pour être sûr. Pour être sûr. Pour vous montrer que c'est bien le cas. Donc. J'ai bien les fiches ici. Les trois fiches là. Qui sont créées automatiquement. La 3. Je vais la créer à la main. Donc. J'ai bien les deux. Et là. Ma fiche principale. Alors évidemment. Si je choisis la 3. Il va la créer. Automatiquement. Aussi. Donc. Je valide. Dans mon projet. Et. Je vais dans la source. Du projet. Je viens ici. Mes deux fiches. Qui sont créées automatiquement. Comme on l'avait sur la vaisselle. Et par contre. J'ai bien les trois fiches. Dans le projet. Qui sont rattachées. Avec le chemin d'accès. Vers le fichier correspondant. Donc. Ça. Ça ne change pas. Que ce soit la vaisselle. Ou firemonkey. Il y a juste d'autres. Les noms d'unités. Qui changent. Mais le fonctionnement global. Il reste le même. Donc. Sur l'unité 1. On va avoir un bouton. Enfin. Deux boutons. En fait. Donc. Un troisième. Ça ne sera pas plus mal. Donc. Un bouton. Pour. Ouvrir la fiche 2. Un bouton. Pour ouvrir la fiche 3. Un bouton. Pour faire le programme. Donc. Je vais commencer par. Celui-ci. Bouton 1. Donc. Ce sera. Name. Fiche 2. Et. Ici. Alors. Je fais. Btn. Fiche 2. Et. Je modifie. Donc. La propriété. Texte. Du bouton. Et. Pas la propriété. Caption. Comme ce serait le cas. Sur la vaisselle. Mon bouton 2. Ce sera. L'affichage. De la fiche 3. Donc. Name. Btn. Fiche 3. Alors. Pareil. J'utilise. La tabulation. Pour déplacer dedans. Je tape le début des lettres. Pour aller sur le bon truc. Donc. La texte. On a dit. Fiche 3. Et. Ici. Ce sera. Fermeture. De l'application. Donc. Je vais utiliser. Un. Btn. Close. Voilà. Alors. On retrouve. Les mêmes propriétés. Que sur les boutons. De la VCL. Donc. La propriété. Cancel. Par défaut. Ou. Default. Donc. Cancel. C'est celui qui sera déclenché. Quand on appuie sur entrée. Sur un champ de saisie. Ou ailleurs. Dans l'interface. Donc. Par défaut. Le fermé. Ce sera sur échappe. Ça m'évitera de taper sur n'importe quoi. Et donc. Je vais dans son un clic. Double clic dessus. Ou dans les événements. Et je fais. Close. Comme en VCL. Les objets ont globalement la même chose. La fiche 2. Donc. Le bouton fiche 2. Je vais passer par là. Pour le faire. Donc. Je vais cliquer sur événement. Du bouton. Je vais dans son un clic. Je double clic. Il me crée. La méthode correspondante. Dans mon source. Le but. C'est d'afficher la fiche 2. Elle est auto créée. Et j'ai besoin d'y accéder. Donc. Alt F11. Ou fichier utiliser l'unité. J'utilise l'unité 2. Dans l'implémentation. Parce que je n'en ai pas besoin. Dans l'écran. Et. J'ai mon form 2. Qui existe. Et donc. Je peux l'utiliser. Pour faire un show. Modal. Par exemple. Dessus. Et ensuite. Mon bouton 3. Il va afficher. La fiche 3. Qui n'est pas auto créée. Donc là. Pareil. Je vais dans le clic. Du bouton 3. Et par contre. Je vais la créer à la main. Donc là. Je vais le faire à la main. Entièrement. Et il faut que j'ajoute. Donc. C'est Alt F11. Pour utiliser l'unité 3. Ok. Et donc. Dessus ici. Je vais créer. Non modal. Donc. Je vous rappelle. La notion de modal. Si on ouvre une fenêtre. C'est comme une boîte de dialogue. Elle bloque. Les autres fenêtres de l'application. Si on le voit en show. Elle ne bloque pas. Les autres fenêtres. Donc là. Je crée. Une variable. Qui sera de type. des formes 3. Alors. Je n'utilise pas. Le formes 3. Qui est créé par Delphi. Parce que. Ce serait un truc. Qui serait autogénéré. Et. Je préfère utiliser. Les miennes. Quand je crée. Les variables. Enfin. Les fiches. Moi-même. Donc là. Je vais créer. Des fiches. Non modal. Donc. Try. F. En. T. Forme 3. Point. Create. Il n'y a aucune différence. Par rapport à la VCL. Pardon. Je le mets à l'extérieur déjà. Et. F. Show. Donc. S'il y a un plantage. Il exécuterait. Ce qu'il y a dans le finali. En l'occurrence. Il n'y aura rien. Puisque je les veux en modal. Donc. Je ne vais pas les effacer tout de suite. Par contre. S'il y a une anomalie. Là. Je vais plutôt passer sur un except. Je vais faire un f.free. Qui pourrait lui-même générer une erreur. En tout cas. Je préfère le faire comme ça. Donc. J'ai des fenêtres qui s'ouvriront toutes seules. J'ai la fenêtre chevodale. Pour la 2. J'enregistre. Je vais sur la fiche 2. Donc. Là. Pareil. Je vais rajouter un bouton pour fermer. Donc là. Je vais prendre un bit.btn. Sauf que le bit.btn. Existe que. En. VCL. Donc. Je vais prendre un t bouton. Et. Sur le t bouton. On a une propriété modal.result. Directement. Donc. Il n'y a pas de pré-renseignement. Sur ces boutons là. On le fait autrement. Donc. Là. Je vais dire close. Pour le modal.result. Ce qui se fera directement. Si on utilise la fiche. En. En. Showmodal. Ce qui est le cas. Depuis. Ma fenêtre 1. Donc. Bouton. Ici. Et. Je vais lui changer son nom. Donc. Ce sera un bouton close. Ici. Hop. Btn. Close. Je vais le positionner. En bas à droite. De mon écran. Et l'ancrer. En bas à droite. Donc. En ne jouant pas. Avec les alignements. Mais plutôt les ancres. Et alignements. Il n'y en a pas. Et donc. Si je bouge. La taille de la fenêtre. Il bouge avec. L'angle de la fenêtre. Ce qui est très pratique. Parce que. Du coup. Sur les mobiles. Il s'adaptera bien au bon endroit. Si j'ai compilé sur mobile. Donc. J'ai un bouton. En bas à droite. J'ai changé son modèle résulte. A priori. C'est bon. J'ai changé son texte. Quand même. Ici. Ce sera fermé. Et pareil. Je veux qu'il s'active. Sur le default. Enfin. Quand on fait échappe. Sur le. Sur le clavier. Donc. En cancel. Et si. Comme sur Windows. Je veux y rajouter. Un raccourci clavier. J'ai juste à mettre. Un et commercial. Devant le F. Par exemple. Si je veux que. Alt F. Le gère. Vous avez bien le souligner. Qu'apparaît à l'écran. Même si. Vous ne voyez pas forcément. Sur vos écrans. Sur la résolution. Vous avez. Ensuite. Si je veux rajouter un logo. Alors. Soit je rajoute une image. Et je la mets dedans. Soit je peux utiliser. Les styles existants. Donc là. J'ai un certain nombre de styles. Au niveau. De mon bouton. Qui sont dans la propriété. C. Lookup. Et donc. Un certain nombre. De boutons pré renseignés. Et ça c'est le cas. Sur un peu tous les composants. Il y a des affichages. Qui sont modifiables. A partir de là. Directement. Donc là. Sur celui-là. Je vais mettre un. Escape bouton. Par exemple. Je prends ça. Voilà. Par contre. Il a remplacé. Par l'image. Ensuite. Je mets un bouton de fermeture. Aussi. Sur la fenêtre 3. Donc la 3. J'ouvre comme ça. Donc je vais mettre un bouton. Qui va faire un close. À l'intérieur. Histoire de les fermer. Les unes. Indépendamment. Des autres. Et lui. Je le mets en haut à gauche. Donc là. Il n'y a pas de changement à faire. Parce que l'ancrage. Par défaut. C'est par rapport. A l'angle en haut à gauche. Je vais changer son nom. Et c'est. Il était texte. Donc. BTN. Close. Voilà. Je passe le. Avec un. Avec le commercial. Pour faire. Le alt F. Et. 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 Je vais changer. La propriété. Pour qu'il soit actif. En la pensant. A trou. Quand je fais. Ça. Donc. J'enregistre. Je lance. Le programme. Normalement. Je devrais pouvoir. Ouvrir les fenêtres. Et. Y accéder. Des unes. Sur les autres. Donc. La fermeture. Fonctionne. Normalement. J'ai bien fait. Échappe. Ça passe. J'ouvre. La fiche 2. Elle est bien par dessus. Les autres. J'ai plus accès. A l'autre. Et. Il y a juste. Le bouton. Fermer ici. Je vais essayer. F. Ça marche aussi. Puisqu'il était dans le texte. Même s'il n'est pas affiché. Et la 3. Ça va en ouvrir plusieurs. Par contre. Elle s'ouvre au centre. Par rapport à l'existante. Donc. Elles sont un peu gonflantes. A ouvrir. On va les déplacer. Pour les mettre au centre de l'écran. Par défaut. Et donc. Là. Si j'en ferme une. Là. J'ai accès à doute. Je ferme mon application. Les fenêtres. Donc. La 2. On va dire que c'est une fenêtre. Une boîte de dialogue. Donc. On a l'équivalent. Sur les fiches. En termes de propriétés. Donc là. Border style. Ce n'est plus du sizable. Mais du. Du non. Ou single. Plutôt. Parce que là. On n'a plus de dialogue directement. Border. On va laisser ça. Et. Je vais virer. Les. Les. Les boutons. De la barre de titre. Hop. Ça. C'est bon. Et. Ensuite. Alors. Ici. Form style. Je vais passer en pop-up. Pour celui-là. Pour le fun. Form factor. On laisse ça. Donc là. Pareil. On peut définir. Un certain nombre. De configuration. Suivant sur quoi. Elle doit apparaître. Et. Full screen. Pour passer en plein écran. Si on a envie. Position. Donc. La 2. On la laisse. En centré. Par rapport. A l'application. Donc. Ce sera. Les. Les. Les affichés. Alors. Position. 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 Elle est où. Là. Pardon. Euh. Je suis sur quoi. Sur le bouton. C'est pas celui-là. C'est sur la fiche elle-même. Et. Donc. Sur la fiche. On va les placer. Sur. Screen Center. Sur l'écran en cours. Et. Au milieu. D'écran en cours. Donc. Si j'exécute. Ma fenêtre principale. Va bien afficher la 2. Par dessus. Donc. L'argument. Non. Valide. C'est par rapport au pop-up. Je vais le désactiver. Ici. Là. On va les faire normal. s'il y a des pop-up windows. On peut les gérer en pop-up. Là-dessus. continuer. Donc. Je disais. J'ai ma fiche. Je mets la fiche 2. Elle est bien par-dessus. Centrée par défaut. Même si je la sors. Échappe. Sauf qu'une fois que je l'ai déplacée. Elle garde la position actuelle. Puisque je ne la recrée pas à chaque fois. Et la 3. Elle est bien par rapport au centre de l'écran. Donc. Elle s'ouvre les unes par-dessus les autres. Où que je sois. Et si je change d'écran. Vous n'allez pas pouvoir le voir. Parce que je suis sur un seul écran sous windows. Ça passe bien comme ça. Là. J'ai bien mes fiches. Qui sont. Empilées les unes sur les autres. Et on voit bien l'ombrage. Qui est géré par windows. Par rapport à ça. J'ai refermé la fenêtre principale. Je l'ai caché. Toutes les fiches se referment. Comme on le fait sur windows. Donc là. Le fonctionnement est similaire. Je l'exécute sur mac. Mac. Pas windows. Voilà. Et donc. Je lance. Je passe directement dessus. Avec un peu de chance. Il ouvrira directement dedans. Hop. Bon. Il a ouvert sur l'autre fenêtre. L'autre écran. Je passe sur le principal. Et donc. Fonctionnement similaire. La fiche 2. Elle est bien. Elle est bien au centre. Mais par rapport à l'emplacement d'ouverture de la fenêtre d'origine. Et les trois. Elles se positionnent bien au centre de l'écran. Sauf que du coup. Ce n'est pas le bon écran. C'est celui que j'ai à côté. Donc là. J'en ai plein qui se sont créés au centre de l'autre écran. Sur lequel je travaille. Pareil. Si je les ferme. Évidemment. Ça fonctionne pareil. On a accès à tout. Donc à leurs composants. Et là. La 2. Elle bloque bien toutes les fenêtres de mon application. Donc. Fonctionnement similaire. Évidemment. Ça fonctionne. Et ça se compile de la même façon. Sous Linux. Et si on fait la même compilation. Pour Android. Alors. Par exemple. Je vais rattacher un. Le temps que je trouve le bon câble. C'est celui-là. Donc là. J'ai un smartphone. Je vais le relier à mon ordinateur. Normalement. Il devrait être détecté par Windows. Dès que j'aurai désactivé. Bon. Parce que le mode. Si. Il est rattaché. Mais il n'a pas vibré cette fois-ci. Donc là. J'ai normalement. Un périphérique sous Android. Si je regarde dans le 64. Par défaut. J'en avais pas. Puisqu'il n'en a pas recherché au départ. Je peux cliquer sur le petit bouton à côté. Ou aller ici. Dans les cibles. Faire un clic droit. Actualiser. Normalement. Si Windows l'a vu. Je devrais le voir ici. Mais j'ai bien. Un périphérique apparaît. Donc. Si vous en avez 10. Relié à votre ordinateur. Vous les aurez tous. Sous réserve. Qu'ils soient gérés évidemment. Donc. Là. En l'occurrence. C'est un Android 64. Sur mon téléphone. Donc. Je vais pas faire du 32. Je vais juste compiler en 64. Et le lancer dessus. Donc. Je choisis la plateforme. Je choisis le périphérique. Sur lequel je l'envoie. Je clique sur exécuter. Sur debug. Ou en debug. De la même façon. Pour Windows. Et pour Mac. Et ça part sur l'appareil. Alors. C'est un peu plus long à compiler. Comme pour iOS. Parce que ça utilise aussi. Les appelliers du système. Il n'y a pas tout pris en charge. Que par les programmes dans Darkadero. Il y a aussi le SDK. Qui entre en jeu. Et j'avais au passage. Mais. Là. Vous n'allez pas pouvoir le voir. Parce que mon report d'écran. Quoique. Il va peut-être se décider à fonctionner. Je vais quand même lancer Reflecteur. Pour voir. Voir si. Finalement. Il arrive enfin à repasser. Donc. Reflecteur. Il est où ? Ar. Tout simplement. Voilà. Et si je partage l'écran. Alors. Est-ce que ça passe. Cette fois-ci. Ou pas. Oui. J'ai mon écran qui apparaît. Ah ben. C'est bien. Pour une fois ça passe. Donc. Je pourrais vous faire les démos. Derrière. Donc là. Je ressors de là. Delphi. Il est toujours en train de compiler. Donc. Il va déployer le programme. Alors. Il peut arriver. Qu'il vous fasse une erreur. A ce niveau là. Selon. L'état. De votre système. Ou si vous avez déjà. Un projet. Enfin. Un programme. Avec le même nom. Ou plutôt. Le même nom. De paquet. Donc là. En l'occurrence. Comme. Embarcadero. Projet 1. Par défaut. Si il a été compilé. Sur un autre poste. Donc. Si vous avez deux ordinateurs. Sur lesquels vous travaillez. Vous serez obligé. D'effacer le programme. Avant de le. Recompiler. Sur l'autre. Sinon. Il considère. Que la clé de. Signature. Pas la même. Et donc. Il refuse. L'écrasement. Pour des raisons de sécurité. Donc là. Il a bien lancé. Il a bien lancé. L'APK. Et il a bien lancé. Et il a bien lancé le programme. Donc là. J'ai mis trois boutons. En format. Android. Donc si je ferme. Et il. Ça ferme. Mais on n'est pas censé avoir. De bouton de fermeture. Dans les applications mobiles. En tout cas. C'est refusé sur iOS. Et c'est une cause de refus. Du magasin d'applications. La fiche 2. Bah. Pas de bol. Showmodal n'existe pas. Sur Android. Donc. Je ne peux pas l'afficher en showmodal. Et la fiche 3. Bah. Elle écrase l'autre. Donc. Je ne peux plus réaccéder à la 1. Donc. L'interface utilisateur. Est à repenser entièrement. Selon ce qu'on fait. Et là. J'aime bien mon icône. Donc. On peut faire des projets. Qui fonctionnent sur Windows. Sur Mac. Sur iOS. Linux. Android. Avec une seule base de code. Et les mêmes écrans. Par contre. Il y a des parties d'écran. Acconditionnées. En fonction de ce que vous y faites. Pour que ça reste conforme. Aux règles d'utilisation. Des différents appareils. Et. Vous aurez potentiellement. Un petit peu de code à gérer. Selon ce que vous faites. Ou que. Selon comment vous avez pensé. Votre interface. Du coup. Donc. La ferme 3. Est à libérer de la mémoire. Dans ce cas. Alors là. En l'occurrence. Sur mon exemple. Ma ferme 3. Il y a juste un close. Donc. Elle n'est pas libéré de la mémoire. Je me contentais de la fermer. Et donc. Qui dit fermer. Elle n'est jamais supprimée. Jusqu'à la fermeture du programme. Donc. C'est aussi une erreur de conception. D'une manière générale. Puisque. Si je l'ouvre. Enfin. En chaud. Et que. Et que. Je ne supprime nulle part. L'objet. Il est rattaché. A la fiche principale. A la fiche. Qui a été utilisée. Pour la création. Donc là. En l'occurrence. Dans mon code source. Self. Ça correspond à la fiche 1. Ici. C'est lui qui permet. De définir. Le propriétaire de la fiche. Et donc. Si je supprime. Mon self. Donc la fiche 1. Il va supprimer. Toutes les fiches 3. Par contre. Là. En l'occurrence. La 1. C'est la principale. Donc. Il ne fera qu'à la fermeture du programme. Donc. Ça peut être une source. De perte de mémoire. Aussi. Si une application tourne longtemps. Et. Et oublie. De supprimer des trucs. Et là. Les pertes de mémoire. C'est. Génant. Sous Windows. Mac. Et Linux. Mais c'est catastrophique. Sur les téléphones. Puisque forcément. La mémoire est pas extensible. Et il y en a. En général. Beaucoup moins. Alors. Mobile est bien. Sous Windows. Mais pas dans Delphi. Dans ce cas là. C'est qu'il y a un problème. De configuration. De conversion. De. D'information. Au niveau du téléphone. Il doit être en MTP. Ou. MTP. Sur la configuration. Enfin. Regardez. Dans les notifications du téléphone. Il y a. Différentes options possibles. Et. Et. Ça peut changer. Donc. Essayez. Et. Rechargez. Éventuellement. Delfi derrière. Normalement. Si Windows. Le voit. Que vous le voyez bien. Dans l'explorateur. De fichiers. Ici. Donc. Si je vais sur ce PC. J'ai. Normalement. Tous les. Tous les devices. Y compris. Les téléphones. Normalement. Bon. Là. Du coup. Ça a sauté. Mais. Dans les périphériques. Quelque part. En tout cas. Dans Windows. Normalement. S'il apparaît bien. Vous devriez voir votre téléphone. En l'occurrence. Celui-ci. J'ai dû virer l'option correspondante. Donc. On devrait l'avoir. Sinon. Si vous allez sur. Clique droit. Gestionnaire de périphériques. Là. Par contre. Il devrait les afficher. Euh. Oui. Voilà. Donc là. J'ai bien. Dans les périphériques. Ici. Il n'y a aucun problème. C'est que. Normalement. Il est recommit. Donc. Si. Le SDK. A bien été installé. Et que. Java. Aussi. Ici. Quand vous allez. Dans l'outil. Et. Ensuite. Déploiement. Gestionnaire. De. SDK. Vous avez bien. Les profils Android. Qui sont disponibles. Et que. Derrière. Ils sont bien. Inscrits. Il n'y a pas d'erreur. Quand vous validez l'écran. Normalement. Ça doit fonctionner. Donc là. Retentez. Plusieurs reprises. Ici. Donc là. Android. 32 ou 64. Selon le cas. Vous devez avoir. Les trois écrans remplis. Et pas d'erreur. Pas de petit logo. Disons qu'il y a une erreur. Une erreur. C'est qu'il y a un fichier. Qui est mal installé. Vérifiez la config. Et l'installation. Et si vous n'avez rien. Qui marche ici. Vous avez potentiellement oublié. D'installer le SDK. Donc revenez. Sur le gestionnaire d'extension. Donc. Outils. Gérer. Gérer les plateformes. Pardon. Dans la partie options. Installer les bons. Installer bien. Le Java Développement Kit. Et Android SDK. Et après. Refaites une recherche. Depuis le gestionnaire de projet. Plutôt que par en haut. Ça déclenche aussi. L'installation d'un composant complémentaire. Icones identiques. Tout le temps. Alors. Par des fois. Les projets. Ils ont les icônes standards. Enfin. Les icônes proposées. Par. Par. Vous pouvez les gérer. Dans projet options. Ce que j'ai montré. Tout à l'heure. Vous avez. Une partie. Qui permet. De paramétrer. Les informations. Qu'ils affichent. Donc. C'était. Apparence. Application. Icones. Pardon. Ici. Et donc. Pour les différentes plateformes. Vous pouvez gérer. Les visuels. Donc. Mettez-les. Idéalement. Dans la partie. Toutes les configs. Pour éviter. De les ressaisir. A deux endroits. Si vous faites du debug. Et du release. Avec les icônes. Donc. Ce sont des PNG. D'une certaine taille. Qui sont les tailles standards. Demandées. Par les différents. Magasins d'applications. Système d'exploitation. Et ainsi de suite. Donc. Vous remplissez tout. Vous avez du ICO. Pour Windows. Du ICNS. Pour Mac. Et donc. A vous de les faire. Et les remplir. Si on utilise. Un Mac in Cloud. Est-il possible. De déployer. Alors physiquement. Sur un iPhone. Ou un iPad. Je ne sais plus. Comment fonctionne. Mac in Cloud. En détail. Donc. Mac in Cloud. C'était un service. Qui permet de faire. De la virtualisation. De Mac. Donc. Avoir un Mac. A distance. Via internet. De mémoire. Ça passait par. Des équivalents. Et autres. Donc. On pouvait transférer. Un périphérique. USB local. Sur la machine virtuelle. Mais là. Regardez. Avec leur doc. Et contactez. Pour leur poser la question. Puisque. Je ne peux pas assurer. Leur support. Sur ce coup là. Et je ne l'utilise pas. Donc là. Franchement. Je ne sais plus. Comment ça passe. Oui. Jean-Michel. Qui me rappelle. Normalement. Quand on branche. On débranche. Un téléphone. S'il n'a pas. S'il n'est pas repéré. Par Delphi. C'est aussi potentiellement. Qu'on n'a pas autorisé. La connexion. Et la clé de sécurité. De l'ordinateur. Sur le téléphone. Il peut arriver. Qu'il pose une question. A laquelle il faut répondre. Oui. Et éventuellement. En cochant la case. Disant que c'est valide. A temps plein. Pour être sûr. Qu'il autorise notre téléphone. Définitivement. Si on n'a pas la fenêtre. En général. On l'a aussi dans les notifications. Donc vérifiez ça. Si vous avez un souci de connexion. Du téléphone. Ça peut être juste un petit souci. De ce style. Que le certificat de l'ordinateur. Est pas autorisé. Autre chose. Quand vous changez. Faites des mises à jour. De l'OS. Des téléphones. Il y a des chances. Que toutes ces configurations. Là. Soit à refaire au niveau du téléphone. Et pensez à rafraîchir. Le pack. Les SDK derrière. Donc à retourner. Sur les options de l'environnement. Dans Delphi. Pour. Sur le SDK. Alors. C'est un truc en dur. Mais par contre. Sur iOS. Par exemple. Si vous faites une mise à jour. D'iOS. Mettez à jour aussi. Le SDK iOS. Côté Delphi. Comment fait-on. Pour débuguer l'application. Sur Android. De la même façon. Sur Windows. Donc ça. Je vous en montrerai. Plus tard. Mais les options de débugage. fonctionnent exactement pareil. Alors. On n'a pas forcément tout. Mais on. On fonctionne pareil. Avec les points d'arrêt. Les informations. En cours. Et ainsi de suite. Alors. Maintenant. Il génère bien l'APK. Mais il ne lance pas le programme. Sur mon PC. Normalement. Il lance sur le téléphone. Pas sur le PC. Donc. L'APK. Ne peut s'exécuter. Que sur le smartphone. Donc. Enfin. Sur un appareil Android. Donc. Il ne s'exécutera pas. Sur le PC. Du tout. Alors. Vérifier. Mais en tout cas. Ça peut être lié. Au débugage. A différentes options. Ou à la version. Du système. Du téléphone. S'il n'est pas. Au dessus. de la 5. S'il est un peu trop ancien. D'autres petits détails. De configuration. Qui sont liés au téléphone. Par rapport à son SDK. Android. Voilà. Est-ce que vous avez. D'autres questions. Ou est-ce qu'on a fait le tour. A priori. C'est bon. Donc. Je peux le fermer. Hop. Donc. On finit. Pour aujourd'hui. Là-dessus. Demain. Je continuerai. Un petit peu. Sur tout ça. Puis. On verra. Des choses de codage. Vous aurez le programme. D'où on en est. Voilà. Pendant la journée. N'hésitez pas. Si vous avez du temps. A faire joujou. Avec le concepteur de fiches. A positionner des écrans. Et puis. A regarder un petit peu. Les exemples. Qui sont fournis. Notamment. Sur Gatit. Pour voir. Comment ils empilent. Les choses. Pour justement. Faire des interfaces. Plutôt sexy. Plus modernes. Et graphiques. Que ce qu'on pouvait faire. Historiquement. Sur les. Sur la VCL. Sur ce. Donc. La rediffusion. Comme les précédentes. Seront disponibles. Prochainement. Dans les heures. Et tout ça. Sur les réseaux sociaux. Utilisez. Plutôt le hashtag. Delphi Bootcamp. Voilà. Dernière question. Je coupe. Donc. Y'a-t-il un simulateur Android. Sur Delphi. Alors Delphi. N'intègre aucun simulateur. C'est le simulateur. Du l'APK. Enfin. Du SDK. Qui permet de le faire. Donc. Dans les options. Du SDK. Vous avez un ADV Manager. Qui permet de générer. Des simulateurs. Par contre. C'est poussif. Et. On ne garantit pas. Que ce soit toujours. Pris en charge. Évitez. Les simulateurs. Voilà. Sur ce. A demain. Passez une bonne fin de journée.